Vous avez décidé de vous cultiver. Et pour cette raison, vous empruntez la route la plus courte vers un lieu que vous regrettez de fréquenter trop peu. Chemin faisant, vous apercevez un magnifique bâtiment dont l'architecture atypique contraste avec le classicisme ambiant, mais vous ne vous laissez pas le temps de l'admirer. Vous êtes sur le point d'atteindre votre destination quand vous croisez une jeune femme habillée d'une veste à l'apparence singulière, à la fois moderne et esthétique. Ce n'est pas le genre de vêtements que l'on peut trouver dans les rayons des grands magasins, songez-vous en vous éloignant sans vous retourner. Vous atteignez enfin votre but. Il s'agit du musée de votre ville. Vous vous engouffrez sans attendre à l'intérieur, avide de découvrir les merveilles qui le renferment. Pendant votre visite, vous n'hésiterez pas à prendre votre temps et à vous retourner s'il le faut pour mieux admirer une pièce. Cette fois, ce sont des objets hors normes que vous allez découvrir. Vous le savez parce que c'est écrit dessus. L'individu, pourtant constamment entouré d'œuvres d'art, ne reconnaît que celle qui en porte la mention. Est-ce que vous vous sentez confortablement ? Alors, nous allons commencer. Objection ! Hello, c'est IENK. Bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler de tout et de rien. Vous pouvez arrêter de regarder votre écran maintenant. Nous allons commencer par l'explication, par le détail, évidemment, de ce podcast, à savoir qu'il va être coupé en trois parties, puisque c'est, vous le savez, j'aime bien faire ça, vous aurez l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. L'acte 1 se déroulera un dimanche, c'est toujours un dimanche par mois, sur Twitch. Ce sera le fameux stream Live Live, le fameux live dont vous êtes le héros, qui annoncera la sortie de ce podcast. L'acte 2 se déroulera, c'est l'acte le plus important, sur Patreon, donc ce sera l'objection intégrale. Vous aurez la nouvelle chronique AAA, plus la thématique Patreon. Cette fois-ci, ce sera Star Wars, les manuscrits perdus. Tout un programme, je vous laisse imaginer un peu de quoi je pourrais parler, avec un titre pareil. Et l'acte 3, ce sera pour YouTube, ce sera la brève conclusion. Ce sera la chronique AAA qui a été diffusée le mois dernier sur Patreon, que je posterai gratuitement sur YouTube, parce que vous le savez, sur Patreon, il y a quand même un investissement, puisque Patreon est payant. Sur YouTube, c'est gratuit, mais YouTube est dans le passé, Patreon est dans le turfu, à vous de choisir. Je rappelle que la chronique AAA, c'est l'actualité au Tour d'Orion, l'actualité du jeu vidéo, et l'actualité film manga animé en un seul mot. Et on va commencer par l'actualité Orion. Le tome 6 avance, évidemment, il ne revient pas en arrière, il ne régresse pas, ne vous inquiétez pas pour ça. L'actualité du moment, c'est surtout, que vous allez avoir, peut-être que ce sera déjà passé, mais ce n'est pas grave, c'est NIB qui sera présente à la Japan Expo. Si c'est passé, ce n'est pas grave, vous pouvez chercher. Peut-être qu'il y aura eu une interview, quelque chose comme ça, que vous pourrez découvrir, qui sera diffusée sur la chaîne de Gléna. Il y aura eu sûrement des dédicaces, donc en cherchant peut-être sur Twitter, vous verrez des photos des dédicaces. Et si ce n'est pas encore passé, dépêchez-vous, parce que vous aurez la meilleure dédicatrice. Comment on peut dire ? On va inventer un mot ? Dédicaceuse, ça fait bizarre. Casseuse, ça ne fait pas très. Bref, la meilleure autrice pour dédicacer, dans le monde du manga français en tout cas. Donc n'hésitez pas à y aller, vous aurez de super dessins de sa part. Voilà. Je vous rappelle que je ne demande pas de like, mais du soutien pour Orion. Écrivez sur Amazon et Sens Critique, si vous avez un avis bienveillant à donner sur Orion. N'hésitez pas, parce que je sais que la plupart d'entre vous, de ceux qui en tout cas lisent Orion et que vous êtes nombreux, ne prennent pas toujours le temps de donner leur avis sur Amazon ou Sens Critique ou d'autres sites. Voilà. N'hésitez pas à parler d'Orion autour de vous. Je vous rappelle que vous êtes un petit peu la mise en avant la plus puissante que nous possédons. Parce que le bouche à oreille, comment on pourrait dire, le texte à vision, je ne sais pas. Le simple fait de parler d'une chose, ça vous l'a fait exister, donc on compte sur vous. Je vous rappelle que j'ai un compte sur Twitch. Une fois tous les dimanches, je fais un live d'une heure et demie, deux heures. Voilà, souvent pour annoncer la nouvelle objection. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. NAB est sur Instagram où elle fait des dessins exclusifs que vous n'aurez pas forcément dans les pages d'Orient. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et Orion, donc, qui a carrément un compte sur Twitter. Vous pouvez suivre Orion sur Twitter. Oui, c'est rare, c'est bizarre, mais c'est même étrange, c'est insolite. Du coup, ça me plaît, moi. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un manga qui a un compte à lui. Voilà, c'est trop singulier pour laisser passer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Enfin, nous allons attaquer l'actu jeu vidéo. Donc, il y a... Je n'ai pas grand-chose à dire, mais vous le savez, il y a eu un gros morceau qui est passé. Voilà, un gros morceau à base d'armure, de chevalier, de monstres difformes. De royaumes et de zones, de domaines, comme ça, à explorer. Mais avant ça, avant de parler de ce grand morceau, vous savez tous de quoi je vais parler. Je voudrais parler d'un jeu qui est sorti sur Switch, qui s'appelle Endless Ocean. Alors, je suis désolé, d'habitude je vous dis en quelle année il est sorti. Je vous dis qui a fait ça. Là, je ne prendrai même pas le temps de le faire. Je vais juste vous rappeler qu'Endless Ocean, c'est deux jeux qui sont sortis sur Wii. C'est deux jeux que j'ai beaucoup aimés. C'est deux jeux qui, à l'époque de la Wii, étaient bluffants. Parce que la Wii, c'est une machine qui se jouait un peu différemment des autres consoles, si j'ose dire. Je dis un peu, c'est pour ça que si j'ose dire. Parce que c'est beaucoup, en fait. Ça dépendait des jeux. Mais sur Wii, vous aviez donc la Wiimote. Et ils avaient eu la bonne idée de sortir un jeu d'exploration marine. Ou un jeu d'exploration marin, selon si on décide d'accorder l'exploration ou le jeu. Et donc, vous aviez un jeu très intéressant. Vraiment. Où on n'était pas obligé de suivre une voie. C'est-à-dire que vraiment, vous pouviez aller où vous voulez. Où vous vouliez. Et j'ai de très bons souvenirs. Voilà, sur les Endless Ocean. Sans oublier le fait qu'on pouvait mettre nos propres musiques dans le jeu. Donc, j'avais carrément des musiques à moi. J'avais mis des musiques en plus très ambiance. Voilà, donc sous l'eau. Et il y a des choses qui m'avaient vraiment... J'avais été très surpris. Voilà, en jouant Endless Ocean, il y avait des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Comme descendre dans les abysses, explorer. Et quand même être un peu oppressé par ce qu'il y avait autour de nous. J'ai découvert des races de requins. Bref, j'ai un très bon souvenir des deux Endless Ocean. Et donc là, le troisième est sorti sur Switch. Je me suis empressé de le prendre, évidemment. Je regrette. Je n'aurais jamais dû le prendre. Je ne sais pas comment vous le dire. J'ai l'impression que c'est un jeu qui a été fait par une IA. C'est un jeu absolument vidé de sa substance. C'est-à-dire que tout ce qui faisait l'intérêt de jouer Endless Ocean a complètement disparu. Ils ont tenté de faire des niveaux aléatoires. Donc, procéduraux. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est juste même horrible. On a l'impression de revoir souvent les mêmes choses. Ils ont tenté de faire du multi, mais ce n'est pas terrible. C'est vraiment... Alors, je ne vais pas vous dire... Parce que vous, le jeu pourrait vous plaire. Je ne vais pas vous dire que c'est un mauvais jeu dans l'absolu. Mais comparé aux épisodes précédents, c'est un échec total. C'est une vraie régression. C'est absolument inintéressant. Tout ce qui faisait la force, le sel, le charisme vidéoludique de la licence Endless Ocean a été noyé. Pour faire son mauvais jeu de mots. Les développeurs se sont noyés. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est une catastrophe. J'ai croisé 2-3 fans de service. Il y a 2-3 éléments où ils nous disent... Ah, vous vous rappelez, dans les anciens, il y avait ça. Mais c'est raté. C'est totalement raté. Fuyez. Fuyez le Endless Ocean de la Switch. Par contre, si vous avez un peu de courage, récupérez les deux premiers Endless Ocean. D'autant que je vous ai dit juste avant qu'on pouvait mettre ses propres musiques. Ce qui est génial. Mais au-delà de ça, ils avaient embauché une chanteuse. Je ne sais plus son nom. J'ai Westrena en tête. Mais ce n'est peut-être pas ça. Qui avait une super voix. Qui avait vraiment une très très belle voix. Et qui chantait des chansons très douces. Et ça faisait le taf. Même si vous n'avez pas d'autres musiques. Ces musiques, certaines me sont restées en tête. Elle est dans ma playlist. J'ai encore des morceaux d'elle. Donc voilà. Endless Ocean, c'est deux shaders pour moi sur la Wii. Et c'est un échec total. Le retour d'Endless Ocean est un échec absolu. Je ne vous conseille pas de mettre le moindre euro dans ce jeu. Attendez peut-être, je ne sais pas, un nouvel épisode. En attendant, vraiment, je vous encourage à découvrir les deux Endless Ocean. Les deux épisodes de la Wii. Qui ne doivent rien coûter aujourd'hui. Ce sont des jeux absolument pas populaires. Je suis sûr que pour 4 ou 5 euros. Je dis ça, mais aujourd'hui, le minimum à payer pour un jeu en promotion, un jeu d'occasion, est souvent très élevé. Ça me surprend beaucoup. Ça, ça a beaucoup changé. Et c'est dommage. Mais bref, c'est des jeux qui ne doivent quand même pas coûter bien cher. Endless Ocean, c'est des jeux méconnus. Donc je vous conseille, si vous avez une Wii, même une Switch, je ne sais pas si c'est sur Switch, non, mais sur Wii U, c'est décompatible. Mais s'il y a moyen de les télécharger, c'est possible. Je vous conseille vraiment de vous intéresser. Vos deux premiers Endless Ocean, qui sont de très bons jeux. Mais ce sont des jeux zen, des jeux calmes. Vous n'avez pas forcément de but à atteindre. Donc c'est un peu surprenant. Mais moi, j'ai complètement adhéré. J'ai beaucoup aimé Endless Ocean. Voilà. On va maintenant attaquer le gros morceau. Ce sera le dernier jeu dont je parlerai dans l'actu jeu vidéo. Mais que dire ? Bon, voilà, c'est évidemment Alien Ring Shadow of the Edge Tree. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que c'est un jeu d'idée de Takami Yazaki. Vous êtes tous au courant. C'est une petite perle, évidemment, ce DLC. Que dire de plus ? Ça ne ressemble pas du tout à un ajout. On a l'impression que le jeu continue. On dirait vraiment, c'est une telle réussite qu'on a juste l'impression de changer de zone. Mais c'est le même jeu. C'est très bien fait. Aucune autre équipe n'aura pu faire un DLC aussi cohérent avec tout ce qu'on a vécu dans le jeu principal. C'est une vraie merveille. Vraiment. Je ne sais pas si c'est le meilleur DLC jamais sorti. Mais si ce n'est pas lui le meilleur, il est dans le top 3. C'est-à-dire que vraiment, c'est une tuerie. C'est l'affaire absolument. Si vous aviez peur, si vous ne l'avez pas pris en vous disant, bah non, moi Elden Ring, je veux garder un bon souvenir. Je n'ai pas envie de jouer à un DLC rajouté comme ça artificiellement. Détrompez-vous. Il est très très bien. Vraiment. Très très bien. Il y a de très très bonnes choses. Beaucoup de choses à découvrir. Vous savez, moi je ne suis pas très fan du côté, de temps en temps, c'est rare, ça doit être 5% de l'expérience du jeu. Mais de temps en temps, dans Elden Ring, j'ai l'impression de jouer à Mario 64. Quand je commence à devoir sauter sur des plateformes pour aller à un endroit en particulier, ces passages-là ne me plaisent pas du tout. Ils sont bien faits. Vraiment, c'est très très bien fait. Mais j'avoue que moi, l'action et la plateforme dans les jeux, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Par contre, l'exploration, c'est ce qui me plaît. Et Shadow of the Earth Tree a un très bon niveau d'exploration. Mais j'ajouterais quand même qu'il est un peu tricky. Au sens où, de temps en temps, vous voudrez rejoindre une zone et vous n'y arriverez jamais. Parce que vous allez étudier la carte, ce qu'il ne faut pas faire. La carte est très trompeuse. Et en pensant passer par un ravin, par une petite rivière, par une plaine, vous aurez beau essayer, vous n'y arriverez jamais. Et en fait, la solution, c'est une région qui n'a rien à voir, dans laquelle il y aura un trou qui vous téléportera ou un tunnel qui vous y amènera. Donc là-dessus, c'est un vrai puzzle. Je vous conseille vraiment de ne pas perdre 20 heures à chercher. Si vous voulez rejoindre une zone et que vous n'y arrivez pas, au lieu de perdre patience et de vous énerver sur le jeu, allez voir sur Internet. Vraiment, allez vous renseigner parce que vous allez perdre des heures juste pour chercher un chemin que vous ne trouverez jamais. Donc c'est le seul truc. Je sais que personne ne le dira, ce que je dis là. Et je peux vous dire que tout le monde le fait. Les gens qui, au bout de deux heures à chercher, ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver un chemin. En général, ils vont sur Internet. Sinon, le mieux à faire, c'est qu'au lieu de chercher à aller dans une zone, jouer au jeu, simplement. Et de temps en temps, vous trouverez des endroits. Il y a plein d'endroits que j'ai trouvé comme ça, en fait. Je ne les ai pas cherchés, en fait. J'ai simplement suivi les chemins. Mais vous verrez qu'à la fin, quand vous aurez tout visité, qu'il vous restera 2-3 endroits à visiter. Ce n'est pas pour rien si ces 2-3 endroits-là, vous ne les aurez pas visités. C'est juste qu'ils sont très bien cachés. Et sachez-le, de temps en temps, dans Shadow of the Earth Tree, vous découvrez des lieux un peu exigus, au bout duquel vous aurez des lieux vraiment très très vastes. C'est-à-dire que vous pouvez absolument passer à côté d'un énorme fragment du jeu, genre 20% du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez passer à côté. Ou genre vous passez à côté d'une grotte, vous ne rentrez pas dedans. Pas de chance. C'est dans cette grotte qu'il faut aller pour découvrir tout un pan de la map. Donc, c'est un peu puzzle-esque, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que l'exploration est un peu puzzle-esque, ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais ça a son charme. Et j'avoue que je ne me suis pas ennuyé, j'ai beaucoup aimé. Je vous préviens sur un truc aussi, pour ceux qui n'auraient pas joué. Il y a un malus qui vous sera... Alors c'est un malus invisible, vous ne serez pas au courant. Parce qu'il n'est pas déclaré ouvertement. Mais en fait, le jeu vous colle un malus qui va vous retirer... Je ne sais plus si j'avais calculé ça d'autre. 30 à 50% de vos capacités. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire 30 à 50% de dégâts en moins. Et vous allez recevoir 30 à 50% de dégâts en plus. Donc ce qui est énorme. Par conséquent, vous allez trouver des objets que vous pourrez consommer quand vous serez... J'allais dire sur le feu, mais ce n'est plus des feux. Quand vous serez en sauvegarde, en train de faire une sauvegarde. Enfin, vous ne pouvez même pas une sauvegarde. Mais quand vous serez en train de vous reposer. Vous aurez donc... Moi, j'ai mis le dire feu à cause de Dark Souls. Je suis resté là-dessus. Et donc, les sites de grâce, qu'ils appellent ça. Donc, vous serez à un site de grâce. Vous pourrez en fait consommer ces objets que vous avez trouvés. N'attendez pas. Consommez-les directement. Parce que, d'après mes calculs, je crois que chaque objet, ça doit être à peu près 5% d'altération du malus. Donc, mettons que ce soit entre 30 et 50% de malus. Mettons 50%. Vous voyez, au bout d'une dizaine, déjà, vous aurez retiré une grande partie, si ce n'est l'entièreté du malus. Voilà. Donc, c'est bon à savoir, ça. Sachez-le. Vous avez un malus invisible. Voilà. Le DLC va vous rendre plus faible. Pour ceux qui, au début, se disent « Waouh, il est dur. » Soyez patient. Parce que vous allez trouver ces fameux objets. Je ne sais plus comment on appelle ça. Et vous allez les accumuler. Alors, vous n'êtes pas obligé de les consommer. Si vous aimez la difficulté, ne les consommez pas. Donc, il y en a deux sortes. Il y en a une qui va retirer votre malus de puissance et de dégâts que vous faites. Et il y en a un qui va retirer votre défense, en gros, et votre attaque. Et il y en a un, c'est pour le fait d'utiliser la monture. Vous savez, moi, je l'appelle Yagkulu en clin d'œil à Monokaime. C'est-à-dire que vous allez avoir, même quand vous soyez cool, vous serez faible. Et en fait, vous avez un autre objet. Vous avez le même tableau. Vous verrez ces deux objets qui se côtoient. Donc, vous allez très vite comprendre que les deux s'utilisent de la même façon. Et vous avez un objet qui va retirer le malus qui vous est, en gros, qui a été, on va le dire comme ça, qui a été jeté sur votre monture. Vous avez une espèce de, on va dire, pour rester dans le lore, on va dire que vous avez une malédiction qui a été jetée sur votre monture. Et à force de découvrir ces objets qui se trouvent, vous allez en trouver beaucoup de ces objets, ne vous inquiétez pas. À force de en trouver, vous allez retirer ce malus. Et vers la fin, enfin vers la fin, au bout d'un moment, vous aurez votre personnage aussi puissant qu'il était dans le jeu original, enfin dans le jeu principal. Voilà. Donc, ne désespérez pas si le jeu est dur. Ne vous attardez pas sur un boss qui vous bloquerait. Continuez de visiter le jeu. Et petit à petit, vous allez atténuer votre malus. Et au bout d'un moment, vous revenez sur un boss qui vous pose problème et vous le passerez. Voilà, c'est bon à savoir. Donc, je vous, évidemment, je vous le recommande. Si vous n'avez jamais joué Elden Ring, je vous recommande aussi le jeu principal. Je sais bien que le jeu est très populaire et que c'est un peu facile de dire, oui, c'est un jeu incontournable. Mais même si le jeu n'était pas populaire, je vous dirais que c'est un jeu incontournable. Voilà, comme tous les Souls. En fait, Hidetaka Miyazaki, on le résume à la difficulté, c'est une grave erreur. C'est quelqu'un qui a des idées. C'est quelqu'un qui a de bonnes idées. Ne serait-ce que le principe de co-op, on va dire, asynchrone, c'est-à-dire de faire de la co-op, mais de façon un peu étrange, en invoquant des gens, avec des messages, c'est unique. C'est lui l'inventeur de ce truc-là et ça marche bien. Cette idée aussi, qui vient de Dark Souls 2, il me semble, de mémoire, et qu'on retrouve, je ne sais pas si c'était dans Dark Souls 1, je ne me souviens plus, on retrouve ça dans Elden Ring, vous avez une bague, vous la mettez, et en fait, c'est une bague bleue, il me semble. Et du coup, si quelqu'un, n'importe où dans le jeu, si un joueur se fait harceler ou se fait attaquer par un autre, c'est-à-dire un autre joueur qui rentre dans son jeu pour le tuer, vous serez invoqué pour l'aider. Ça, c'est des idées excellentes. Ça, c'est des idées incroyables. Et rien que pour ça, j'attends déjà le prochain, je ne dirais pas le prochain jeu, parce que je suis moins fan des petits jeux un peu atypiques, ou pas atypiques d'ailleurs, mais je suis Armand de Corps, c'est moins un jeu qui me donne envie, Sekiro, c'est un jeu qui m'a moins fait rêver. Moi, j'aime vraiment l'Esprit Souls, en fait, et Hilden Ring, c'est l'Esprit Souls, quoi. Donc, j'attends avec impatience le prochain jeu avec l'Esprit Souls d'Idee Takamiyazaki, qui jusqu'à présent me regale. C'est vraiment un type qui a des idées. Et je le redis, ne résumez pas cette licence à sa difficulté. Même si vous avez du mal au début parce que c'est dur, insistez, parce que vraiment, c'est une licence qui mérite pour bien d'autres choses. Donc, qu'est-ce que ces designs sont incroyables, ces ambiances sont folles. C'est des jeux, c'est vraiment des chefs-d'oeuvre. C'est des petits chefs-d'oeuvre. Et je ne vous parle pas du jeu, en fait. Je vous parle vraiment de l'oeuvre. C'est-à-dire que visuellement, musicalement, c'est magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est très impressionnant. Je pense que même quelqu'un qui ne joue pas peut regarder ce jeu. Tellement c'est beau, tellement c'est prenant. C'est une vraie merveille. Et encore une fois, je le redis, je considère que le terme jeu vidéo est un terme trop restrictif, qui ne permet pas de bien faire comprendre que dans le monde du jeu vidéo, il y a plusieurs médias, en fait. Il y a plusieurs façons de faire des logiciels, ce qu'on appelle des jeux. Et je pense vraiment que, pour moi, ce n'est pas du jeu, en fait. C'est presque comme lire un livre, jouer à Elden Ring. C'est-à-dire qu'on entre dans un univers absolument insolite, et du coup dépaysant, et c'est très agréable. Voilà, donc je vous recommande à fond Shadow of the Earth Tree, et si vous n'avez jamais joué à Elden Ring, donnez-lui sa chance. N'écoutez pas, je sais que parfois, il y a des phrases comme ça que j'ai tendance à dire, parfois la popularité, il faut s'en méfier, parce qu'en général, quand quelque chose est très populaire, c'est qu'il y a autre chose derrière qui le pousse. Donc c'est rare mon cas de qualité. C'est très rare que les choses qui marchent le plus soient les plus qualitatives. Mais je peux vous dire que pour Elden Ring, le succès qui le remporte est mérité. Et c'est rare que je dise ça. En général, les gros succès, il faut s'en méfier. Mais Elden Ring, c'est un peu une exception. Les Dark Souls, c'est un peu particulier, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu récemment un jeu, je ne trouvais pas le titre, mais il y a eu un jeu qui était sorti, qui s'est beaucoup fait casser sur Steam, qui était vraiment un Dark Souls. C'était tout à fait qualitatif. Et je ne sais pas pourquoi c'est exceptionnel, la licence Souls a plu, là où c'est une licence qui n'aura jamais dû plaire. C'est très surprenant. C'est une exception, je considère. En plus, c'est devenu un modèle. Donc, que demander de plus ? On va attaquer l'actu film manga animé. Il y a beaucoup de titres que j'aimerais aborder. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les aborder. Déjà, on va commencer par un film d'Hayao Miyazaki. Son dernier, enfin son dernier à ce jour. J'espère qu'il nous fera encore quelques petites choses avant de partir. Donc, ça s'appelle Le garçon et le héron. Donc, c'est un film sorti en 2023 que j'ai vu récemment. C'est un film qui m'inquiétait un peu, je vais être honnête. C'est arrièrement de le voir, je m'inquiétais un peu parce que je vous refais comme ça vite fait ma vie un petit peu avec les oeuvres des studios Ghibli. Mais en fait, moi, j'ai été profondément marqué par la qualité, par les films du studio Ghibli jusqu'à à peu près Monono Keime. C'est-à-dire que c'est des films, à chaque fois que j'en voyais un nouveau, j'étais impressionné, ça me faisait rêver. Et puis, après Monono Keime, ça m'a beaucoup moins plu. Voilà, la première... C'est pas une grande déception, mais le premier qui m'a laissé un peu de marbre, c'est Sento Chihiro. J'étais vraiment de marbre. Je savais pas trop quoi en penser. Je suis sorti de là, je me suis dit, c'est un joli film, c'est un beau film d'animation, mais j'avais pas de résonance. Il n'y avait pas de lien, j'ai pas trouvé ma place dans le film. Le film ne m'a pas parlé. Et à partir de là, en fait, les autres films, ça a été pareil, avec plus ou moins de réussite. Certains sont plus beaux que d'autres. Certains sont plus intéressants que d'autres. Mais à partir de là, j'ai compris que ce que je vais appeler l'âge d'or du studio de Ghibli était terminé. En tout cas, l'âge d'or pour moi, je veux dire. C'est un âge d'or très subjectif. Et donc, j'avais très peur avec Le Garçon, le héros. Alors, ça m'a fait du bien de le voir, ce film, déjà, parce que ça m'a rappelé quand même la maîtrise d'Hayao Miyazaki. Parce que quand il n'est pas là, par exemple, quand on ne sait que son fils à la réelle, c'est pas pareil. Et on voit que malgré son âge, c'est incroyable comme le film déborde du caractère d'Hayao Miyazaki. C'est-à-dire que c'est clairement un film d'Hayao Miyazaki, alors qu'il est très âgé, qu'on pourrait croire qu'il ne fait plus grand-chose. Mais là, on voit qu'il est vraiment investi dans son film. Et ça, déjà, ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire qu'on peut aimer ou pas Le Garçon, le héros, mais ça reste un film de son auteur. Voilà. C'est pas... J'avais souvent tendance à dire que les films d'Hayao Miyazaki, après Monono Kalimé, c'était plus des films d'Ibli que des films d'Hayao Miyazaki. Et bien sûr, celui-là, j'ai l'impression que Hayao Miyazaki est revenu en force. C'est-à-dire que c'est un film qui, cette fois-ci, est à moitié d'Ibli et à moitié à Hayao Miyazaki. On sent quand même bien la présence de l'auteur. Il y a des films où je le sens témoin. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Après, alors, je vais vous dire honnêtement, je vais vous dire comment j'ai appelé le film, parce que, évidemment, j'ai parlé du film avec d'autres personnes. Et j'ai tendance à dire que c'est un film sénile. C'est-à-dire que c'est un film de quelqu'un qui est très âgé. Donc, c'est-à-dire que si vous allez voir le film pour la prouesse graphique, si vous voulez voir le film pour l'animation, vous ne serez pas déçus. C'est un super film. Si vous vous attendez à voir une belle histoire, une belle intrigue, un bon scénario, passez votre chemin. Ce n'est pas du tout pour ça qu'il va falloir le film, parce que, je leur dis, c'est un film sénile. C'est un film qui passe du coq à l'âne. C'est un film où le fantastique est absolument exubérant. D'ailleurs, je regrette souvent ça. Je me suis surpris, pendant le visionnage du film, à redouter l'arrivée du fantastique. Pourquoi ? Parce que le film commence de manière tout à fait réaliste, crédible. Et donc, ça me faisait un petit peu penser à Takahata, parce que Takahata était un peu moins fantastique, même s'il a quelqu'un de très fantastique. Il avait toujours ce lien à la réalité, au réalisme. Pas au réalisme, parce que ce n'est pas une question de réalisme technique. C'est une question de crédibilité, en fait. Et il y avait toujours ça chez Takahata, et aussi chez Miyazaki. Même si, avec le temps, ça a fini par s'affaisser. Mais le début est bien, vraiment. Le début du garçon en lui errant, je me disais, ah ouais, vraiment très bien. Le début, ça doit être 5-10 minutes. Les 5-10 premières minutes du film sont vraiment très très bien. Mais je redoutais l'arrivée du fantastique, parce que le fantastique d'Ayo Miyazaki est très exubérant. Et j'ai du mal à rentrer dedans. Pour faire une image, c'est comme des couleurs de tous les côtés, des personnages biscornus. Tout ce mélange, on dirait, je ne sais pas comment dire, on dirait une espèce de fantastique sans maîtrise, absolument peu crédible. Même si le fantastique, ce n'est pas crédible de base, parce que c'est réaliste. Mais il y a manière. Quand vous regardez Le Signère des Anneaux, rien n'est vrai dans Le Signère des Anneaux. Mais c'est crédible. Ce qui se produit est crédible. Et Ayah Miyazaki, souvent, néglige la crédibilité pour l'impact visuel. Ça se voit. C'est-à-dire qu'il veut vous montrer, je ne sais pas moi, un personnage en train de fondre. Vous voyez, ah mon dieu, je fonds. Donc c'est une débauche technique super, le personnage qui fond, etc. On sent qu'il se fait plaisir en tant qu'animateur. Il a un fantastique visuel. Il a un fantastique formel. C'est-à-dire que c'est de la forme. C'est un fantastique pour les yeux. Ce n'est pas un fantastique de sens. Même s'il y a des choses, évidemment, dans le film. Ayah Miyazaki, il en profite. Il profite de ce film pour dire des choses qu'il a envie de dire, qu'il porte en lui. C'est évident. Mais il n'empêche qu'il y a l'intrusion du fantastique qui n'est pas forcément la meilleure partie du film. Sachant que le film ensuite aussi entre le fantastique et le réel, puisqu'on est... Je ne dirais pas que c'est Issekai, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde à l'autre. Et j'avoue que j'étais vraiment pas très fan de la partie fantastique. Je garde vraiment un très très bon souvenir du début du film. Et puis, je suis content de l'avoir vu parce que j'ai retrouvé la patte du maître. Qui, malgré son âge, et ça, c'est stupéfiant, malgré son âge, quand même, il est toujours impliqué dans le film. Et on voit bien que c'est lui. Il y a nombre de films qui portent des noms d'auteurs où, je ne citerai pas, mais il y a des grands réalisateurs dans les films américains où ils ont beau avoir leur nom, je pense par exemple à Lucas, je pense un peu à Spielberg aussi actuellement, il y a toujours leur nom sur leur film, mais il y a beaucoup de films où je ne les sens pas. Je ne vois pas en quoi c'est eux. Je ne retrouve pas du tout leurs pattes. Donc je pense qu'il y a un certain âge où ça demande beaucoup d'énergie de réaliser un film. Je pense qu'il y a un certain âge où on délègue, tout simplement. Mais ça reste votre boîte. Vous voyez, Amblin, c'est la boîte de Spielberg. Donc quand c'est Amblin qui est là, c'est un peu Spielberg qui chapote, qui est derrière. Mais il n'est plus vraiment réalisateur. Il va donner quelques conseils, mais on sent que c'est plus... Il n'y a plus sa marque de fabrique, il n'y a plus son style. Et il avait un sacré style, Spielberg. Souvent, quand je vois dans un film de la lumière découpée dans une brume, souvent je dis « Ah ! Effet Spielberg ! » C'est-à-dire qu'il a réussi quand même à m'impressionner avec sa gestion des lumières. On retrouve même dans Akira, il y a un clin d'œil. Dans Akira, au début, il y a les militaires qui ont des lampes torches comme ça et c'est complètement un clin d'œil à Spielberg. Et donc ça fait très plaisir. Mais en vieillissant toutes ces personnalités qui étaient de grands créateurs, évidemment, on délègue énormément. Et donc, Le Garçon, Le Héron, c'est un film à voir pour l'aspect formel, pour la technique, parce que c'est un très beau film, comme tous les films d'Hayao Miyazaki après Monoke Imeh. Mais vous voyez, Monoke Imeh, il est à voir aussi pour le côté animation, le côté formel, mais pas seulement. Aussi parce que l'histoire fonctionne. C'est un film tout à fait épique, du début à la fin. Il y a même de belles phrases, il y a de belles choses. Ce n'est pas souvent quand on voit des films qui sont non seulement en termes formels réussis, mais qui en plus ont un fond, un récit crédible qui fonctionne. Et Monoke Imeh, Nausicaa, Laputa, Totoro, Le Château de Cagliostro, même Kikis Delivera Service, qui est une adaptation d'un roman qui raconte juste l'histoire d'une fille qui entre dans la vie active, grossièrement. Ça fonctionne aussi très bien. On aime ou pas, c'est un film très passif, mais c'est un film qui fonctionne. Je n'ai rien à lui dire, c'est un bon film en fait. Alors que là, Le Garçon de l'Héron, j'aime bien utiliser le mot échevelé. Vous chercherez, mais échevelé, c'est ça, c'est un film échevelé qui part un peu dans tous les sens. C'est un film comme ça qui se répand un petit peu. Il veut être fantastique, en même temps, il veut raconter une histoire. Mais, la prouesse technique, c'est toujours stylé. Je pense qu'avec l'avènement des IA, ce degré, ce niveau d'animation risque de disparaître. Et je pense qu'on va difficilement retrouver une telle qualité dans les films suivants qui, certes, auront leur qualité propre, mais qui seront des qualités qui dépendent plus de l'outil, finalement, que de l'humain. Donc, je pense qu'on est là face à des films qui resteront, en fait, dans le temps. C'est-à-dire, un petit peu comme dans un musée, on ira voir ça en se disant, vous vous rendez compte que c'est les gars qui faisaient ça à la main. Voilà, Le garçon, le héron, 2023, Ayao Miyazaki. Un film à voir. Voilà, je pense vous avoir détaillé le film, donc je pense que vous ne vous attendrez pas à grand-chose en termes de récits, mais vous serez toujours content. Si vous aimez les films d'Ayao Miyazaki, vous serez quand même content de voir le retour du maître. Voilà. On va maintenant parler d'un film de 2022, donc un an avant la sortie du garçon et du héron. C'est un film d'un réalisateur que j'estime un peu cassé. C'est un réalisateur qui est très bon en tant que réalisateur, mais qui n'est pas très bon en tant que narrateur. Ce qu'il raconte est toujours un peu cassé. Ce monsieur s'appelle Jordan Peele. Et Jordan Peele, il a fait plusieurs films, il y avait un film qui s'appelait Us, souvenez-vous. Il avait fait un autre film dont le titre m'échappe Inside Out, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un film de Pixar, mais c'est un mot un peu comme ça. Et en fait, Jordan Peele, c'est quelqu'un qui a toujours de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui fait des films fantastiques, qui donne toujours envie. Il a ce côté un peu japonais, ses accroches sont bonnes. C'est-à-dire que quand vous voyez un trailer en général d'un film de Jordan Peele, ça vous donne envie de voir le film, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il a de bonnes accroches Jordan Peele, mais le dénouement qui demande en fait un vrai travail de scénariste, c'est souvent ce qui pêche le plus dans les productions de Jordan Peele. Donc Jordan Peele, c'est un film qui vous plaît au début et que vous allez vite oublier après avoir vu la fin, en gros. Et donc en 2022, il a fait un film qui s'appelle Nop. Et donc j'ai décidé de le voir quand même, malgré toute la prévention que j'ai sur ce gars-là. Déjà, c'est un très bon réalisateur. Ses films sont toujours très très propres. Vraiment très très clean. Vraiment, c'est un très bon réalisateur. Il est entouré de gens très talentueux, manifestement. Et donc j'ai décidé de voir Nop. Alors, Nop, c'est... Alors attendez, le garçon le héron, je vous ai pas fait de résumé, mais je vais faire un résumé quand même, mais très rapide. Le garçon le héron, c'est l'histoire d'un enfant qui a perdu sa maman, qui est élevé par une autre partie de sa famille et qui va, par le billet de la rencontre d'un oiseau un peu farfelu, qui va tenter de retrouver sa mère. Voilà. Je vous laisse découvrir le reste, mais je vous ai fait un résumé sans spoil à peu près de l'histoire. Alors, Nop. Nop, ça raconte l'histoire d'un kidam qui vit avec son père et qui va assister à la mort un peu brutale de son père, un peu surprenante, et qui va renouer avec sa sœur, du coup, qui va venir vivre un peu chez lui quelques temps. Et ce gars-là va découvrir, en fait, qu'il y a quelque chose d'anormal autour de chez lui. J'essaie de pas spoiler, mais il y a quelque chose qui tourne par rond. Et il va décider, et ça, ça me plaît parce que c'est tout à fait dans l'air du temps, il va décider de le filmer en espérant pouvoir le mettre sur YouTube, sur une plateforme ou sur un réseau social pour essayer de le faire découvrir aux gens. Donc ça part déjà encore une fois d'une accroche qui est plutôt intéressante parce qu'elle est tout à fait cohérente avec notre époque. Mais je vous préviens, dans ce film, il va y avoir un moment en termes scénalistiques, c'est ce qu'on appelle la branche inutile. Vous allez avoir une branche, une grosse branche qui ne sert à rien. Donc je vous préviens, comme ça, si vous voyez le film, vous serez prévenu ou vous ne serez pas déçu. Le film, au-delà de vous raconter cette histoire, va en parallèle vous raconter l'histoire d'un enfant star asiatique qui se traîne les traumatismes d'une production dans laquelle il s'est passé un drame où les acteurs sont arrivés à des choses pas cool. Et en fait, on rencontre ce personnage qui est traumatisé. Donc il y a des petits flashbacks et qui collectionne les objets autour de sa carrière d'enfant acteur liés surtout autour de ce film où il y a eu un drame. Et le film va beaucoup vous parler de ce personnage qui donc est traumatisé. Donc ça fait deux histoires dans le film. On a l'impression que Jordan Peele avait deux histoires pour faire deux films mais l'une d'elles étant trop courte, il ne pouvait pas en faire un film, il l'a glissé dans ce film-là. Alors ces deux histoires qui n'ont vraiment quasiment aucun... Il n'y a aucun lien entre les deux. Entre l'histoire du gars qui vit avec sa sœur qui vient habiter chez lui et qui découvre quelque chose d'étrange autour de chez lui qu'il veut filmer pour le partager sur les réseaux sociaux. Entre cette histoire-là et l'histoire de l'asiatique c'est juste que ces personnages vont se croiser mais il n'y a aucune raison de raconter l'histoire de cet acteur qui a été traumatisé par la production d'un film. Et vous risquez même d'être très déçu si vous attendez un dénouement parce qu'il n'y en aura pas. Je vous le dis, c'est ce qu'on appelle une branche morte. Il y a un moment... Vous savez un scénario c'est comme un arbre et de temps en temps vous avez une branche c'est-à-dire que de temps en temps vous allez développer l'histoire, le profil d'un personnage. Il faut faire attention. Vous ne devez pas vous écarter du tronc. Si vous racontez l'histoire de votre personnage vous devez quand même rester sur le tronc principal. Et là je peux vous dire que Jordan Peele le tronc il n'en avait rien à faire. Il est parti sur une branche qui vraiment s'est cassée qui s'est barrée mais alors à l'opposé de l'arbre et en plus c'est une branche morte donc il n'y a pas de finale il n'y a rien. Et donc on est à la limite du plot roll et donc je vous déconseille d'attendre beaucoup de l'histoire que semble vous raconter le film au début. L'histoire avec cet acteur qui est un ancien enfant star n'a aucun intérêt dans le film. Joli. Donc à chaque fois ils vont vous parler de ça mais le film c'est pas ça. Le film c'est l'histoire de cet individu qui découvre quelque chose d'étrange autour de chez lui et qui décide de tenter de le filmer. Les véritables toits c'est ça. Honnêtement moi je serais producteur du film j'aurais coupé la partie avec le personnage des actiques qui a un rôle dans le film j'aurais bien conservé le rôle mais tout le flashback pour expliquer qu'il a été traumatisé etc. n'a pas d'intérêt. Vraiment pas d'intérêt. Voilà. Mais parce que je ne vous ai pas dit ce que j'en pensais au final c'est un choix de film bravo monsieur Jordan Peele c'est votre meilleur film j'ai l'impression que c'est un film c'est un film c'est ce que j'appelle un film malentendu parce que j'ai été potassé pour savoir ce que Jordan Peele voulait faire avec ce film et lui il voulait faire une espèce de dents de la mer en fait il voulait faire une espèce de Jaws c'est à dire qu'il voulait faire un film à la dent de la mer c'est à dire avec un danger des gens qui affrontent ce danger et c'est plutôt réussi même si vous verrez que c'est atypique ça je vous assure que c'est très inattendu mais c'est réussi il a il a respecté les codes on va dire du genre Jaws je ne sais pas si Jaws est devenu un genre mais on peut dire que oui tellement tout le monde a tenté de refaire un peu la même chose mais il a respecté ces codes là et le film est tellement atypique qu'il en est intéressant voilà et du coup c'est le meilleur film de Jordan Peele parce que la fin est intéressante le propos est plutôt marrant le film est atypique très singulier donc ça fait plaisir ça fait du bien parce qu'on ressort un petit peu de l'habitude moi je vous le recommande Nope j'ai vu que des gens n'étaient pas très cool avec Nope peut-être parce qu'ils n'ont pas bien saisi qu'il y avait une branche morte peut-être que maintenant que je vous ai prévenu vous serez peut-être davantage d'attaque on va dire pour comprendre le film Nope qui donc parle surtout le vrai film c'est un individu qui décide d'essayer de filmer quelque chose d'inhabituel qui se passe autour de chez lui voilà oubliez l'histoire avec l'enfant star asiatique c'est pas du tout le propos du film c'est presque on est à la limite du du red ring pour les pour les les gens qui aiment bien les termes scénaristiques c'est à dire que c'est une fausse piste on est à la limite de la fausse piste sauf qu'une fausse piste désolé monsieur Jordan Pile elle doit avoir un sens si vous mettez une fausse piste c'est justement pour que les gens partent sur cette piste là et qu'ensuite soient surpris mais là non ça surprend pas on a juste l'impression que que l'auteur s'est permis d'écrire cette histoire c'est comme une parenthèse dans le film sauf que c'est une parenthèse dangereuse parce que enfin un peu négative c'est une parenthèse qui pourrait faire du temps au film parce que quand ça commence on commence par là en fait vous avez un plan au début qui est un objet un objet qui tient en équilibre d'une façon absolument illogique donc du coup ça marque les esprits il y a un petit côté David Lynch d'ailleurs de ce côté là et donc on se focalise là dessus et on se dit ah ça c'est ça va revenir c'est un peu le talisman ça va revenir dans le film et en fait non ça n'a pas d'intérêt je leur redis toute l'histoire avec l'asiatique c'est prenez ça comme une histoire à côté du film mais pas dans le film c'est comme un spin-off du film qu'on aurait mis dans le film voilà prenez-le comme ça et ça passera mieux voilà donc N.O.P.E. de Jordan Peele 2022 je vous le recommande c'est un chouette film vraiment voilà en plus vous êtes prévenu donc il n'y a pas de raison que vous ne l'appréciez pas non c'est un chouette film qui qui a son propre chemin et ça fait plaisir en fait il a sa propre voix il fait des choses à sa façon et du coup c'est pas inintéressant et comme jusqu'à présent avec Us et avec je sais plus le nom le film précédent de 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 Jordan Peele j'étais très déçu parce que les fins c'est n'importe quoi enfin on va pas se mentir les fins des films de Jordan Peele c'est vraiment n'importe quoi là il a pas sombré aux sirènes du n'importe quoi du nawak il a pas fini en nawak et du coup c'est bien c'est mieux c'est beaucoup mieux donc manifestons il voudrait faire une suite je sais pas si c'est une bonne idée mais il faudrait vraiment que ce soit encore une fois Jordan Peele qui soit aux commandes et qui garde son esprit un peu singulier parce que c'est intéressant mais pourquoi pas pourquoi pas mais c'est un risque de faire une suite à un truc pareil voilà cela dit je vous le recommande vraiment je vais vous dire ça comme ça mais il y a du évangélien dans le nope voilà mais je vous en dirai pas plus mais il y a du évangélien c'est évident et et bien c'est pas juste un clin d'oeil à la noix non non c'est même un truc important du film c'est à dire que nope pourrait je peux pas en dire plus je peux pas en dire plus mais il y a du il y a du évangélien de manière intelligente dans le nope donc je vous le recommande si vous l'avez pas vu si vous avez eu peur de le voir parce que des gens en ont dit du mal ou autre c'est le meilleur film de Jordan Peele alors vous avez peut-être vu Us et son film précédent et vous avez peut-être pas trop apprécié et je peux comprendre moi ça m'a fait le même effet bah donnez une chance à nope parce que je trouve que Jordan Peele là sur ce coup là ce qu'il a fait est très bien voilà bon ben on va nous parler d'un bon film on va là par contre je suis désolé le prochain je viens de voir le titre je sais pas pourquoi je l'ai laissé dans ma liste j'aurais dû le retirer j'ai tellement peu de bonnes choses à dire alors ça s'appelle Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania et j'ai tardé à le voir parce que j'avais vraiment pas envie parce que j'avais très très peur et j'ai eu raison d'avoir peur voilà or c'est un film de Walt Disney oui carrément je donne pas de nom d'autre c'est pas un film d'auteur ça pour moi c'est un film de Walt Disney de 2023 je vous fais un résumé c'est Ant-Man qui tombe dans une autre dimension voilà à force de voir les trop dans l'infiniment petit ils vont tomber dans une autre dimension et fallait pas c'est pas bien il y a Bill Murray qui fait le con à un moment c'est bien c'est le meilleur du film voilà il y a Bill Murray qui fait une apparition qui joue un personnage comme ça et j'ai trouvé ça chouette que Bill Murray soit là parce que j'aime bien Bill Murray mais bah c'était ni fait ni à faire Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania ça devient compliqué le titre c'est vraiment c'est vraiment le modèle de l'échec de Marvel c'est-à-dire que c'est ce moment-là où tu dis vous auriez dû arrêter il y a longtemps il y a longtemps c'est-à-dire que c'est même pas c'est pas en le regardant je me suis pas dit ah maintenant il faut arrêter non je me suis dit ça fait un moment que vous auriez dû arrêter mais là c'est de pire en pire de continuer comme ça donc s'il continue c'est qu'il y a encore des gens qui sont à voir donc je vous déconseille d'aller voir les films Marvel au cinéma maintenant voilà vous donnez de l'argent et vous encouragez des gens à faire de mauvais films donc cessez d'être curieux même si c'est une bonne chose d'être curieux mais cessez d'être curieux à propos de Marvel c'est fini je pense que Marvel ne fera plus jamais de bons films leur bon film ça restera le premier Iron Man les deux premiers Ant-Man passent à peu près aussi quelques films comme ça mais à mon avis abandonné attendez Deadpool parce que Deadpool est une critique c'est un film ironique donc Deadpool ça peut marcher mais les films Marvel qui se prennent au sérieux ça ne fonctionne plus et c'est dommage parce que moi j'aimais bien Ant-Man j'aimais bien l'acteur j'aimais beaucoup le doubleur français la voix française d'Ant-Man donc c'était très très bien j'aimais beaucoup la guêpe je trouve que l'intrusion comme ça d'un personnage féminin dans le deuxième film se fait de manière intelligente ça ne fait pas Netflix ils n'ont pas mis une femme pour dire vous avez vu on a mis une femme vous avez vu c'est bon on a mis une femme c'est pas ça je trouvais qu'elle était très bien du fait en plus qu'elle ridiculisait le héros c'était une très bonne chose donc voilà je pense que le deuxième est le meilleur sur la trilogie ça me fait mal de parler de trilogie pour moi Quantum Mania n'existe pas on va dire que sur les deux premiers films je pense que le second est meilleur que le premier vraiment donc voilà si vous voulez voir un bon Hotman regardez le deuxième c'est le meilleur des trois si vous aimez beaucoup le deuxième regardez peut-être le premier qui est pas mal aussi mais évitez à mort Quantum Mania vous allez perdre du temps peut-être de l'argent voilà donc évitez à mort c'était c'est une très mauvaise idée c'est voilà c'est une très d'abord le projet est une très mauvaise idée la réalisation du projet est une très mauvaise idée voilà ni fait ni affaire comme on dit c'est non évitez Quantum Mania je peux pas croire que quelqu'un je peux pas croire qu'un humain censé puisse apprécier ça non vraiment je pense que même les femmes de Marvel ont dû être déçues voilà c'est c'est mort quoi là on sent que je sais pas c'est une IA qui a dû écrire le scénario c'est une IA qui a dû réaliser je sais pas mais non là il faut il faut revenir en arrière il faut arrêter ça voilà donc je vous déconseille voilà rendez-vous service oubliez qu'il existe un troisième Ant-Man restez sur les deux premiers ça sera très bien comme ça ce sera très bien comme ça on va maintenant parler d'un film de 2011 donc on revient encore 10 ans en arrière par rapport à 2023 plus de 10 ans donc 12 ans le cheval de guerre ça s'appelle enfin cheval de guerre il me semble qu'il y a pas l'article c'est cheval de guerre cheval de guerre c'est un film de Steven Spielberg donc de 2011 et je vous rappelle les faits j'ai décidé moi en fait j'adorais les films on va dire fantastiques de Spielberg mais Spielberg suite à un drame qui est arrivé dans sa vie pour ceux qui s'y connaissent c'était sur le tournage de Twilight Zone il y a un hélicoptère qui a tué qui a tué des enfants et un adulte et Steven Spielberg a été accusé de meurtre non promédité c'est à dire que la responsabilité lui est venue quand même retomber sur le dos ça l'a un peu brisé je pense cette histoire et c'est quelqu'un qui a décidé de s'acheter une crédibilité c'est à dire qu'il a décidé de faire des films pour adultes c'est à dire que c'est ce qu'il fait le plus ensuite c'est ce qu'il a fait le plus ensuite il a pas fait que ça heureusement oui parce que moi je suis pas très fan de ces films pour adultes mais du coup moi les films pour adultes on va dire les CNN pour les fans de manga de Steven Spielberg m'intéressaient pas et puis j'ai décidé comme ça de les récupérer et de les regarder et donc récemment j'ai vu Cheval de guerre donc de 2011 qui raconte l'histoire pour vous faire un résumé d'un enfant enfin d'un enfant d'un jeune homme qui va en fait se prendre d'affection pour un cheval et en fait il va partir la guerre ce jeune homme et le destin fait que alors qu'il a été éloigné de son cheval le destin fait que ils vont se retrouver plusieurs fois et là c'est un petit peu un problème pour moi c'est qu'on est dans ce qu'on appelle un film de Noël un conte de fées on va dire coulant de bons sentiments larmoyant c'est ce que j'appelle les films qui tâchent c'est de la grosse larme qui tombe sur le parquet comme ça et qui en fout partout les américains sont très friands de ça je sais que c'est culturel aux Etats-Unis les films comme ça très très conte de fées sans subtilité les américains adorent ça mais moi je suis absolument insensible à ça donc Cheval de guerre évidemment c'est un film bien réalisé avec des acteurs qui font leur maximum mais je ne peux pas je suis devant ça j'ai envie de rire tout le temps en fait les coïncidences genre on a retrouvé un cheval ça ne serait pas le cheval que j'ai connu ah bah si dis donc c'est le cheval c'est non c'est un grand non pour moi mais si vous aimez les contes de fées si vous aimez les films américains un peu voilà un peu qui tâche les films américains un peu gros comme ça ça pourrait vous plaire je dis ça pourrait voilà donc c'est à dire que si vous ne connaissez pas ce film si vous aimez les chevaux par exemple ça peut faire une raison de plus même si finalement le cheval on ne voit pas tant que ça dans le film parce que finalement c'est surtout l'histoire du quoi que si on le voit mais vous savez c'est pas le même cheval en fait si vous êtes un gros connaisseur vous savez qu'il y a 15 chevaux il y a 15 chevaux pour faire le film donc ils en changent tout le temps mais voilà j'essaie de trouver des moyens de vous donner envie mais c'est difficile si vous aimez les contes de fées à l'américaine peu subtils qui tâchent vous pourriez aimer cheval de guerre voilà je n'ai rien à dire de plus comme dirait Fast Gump je n'ai rien à ajouter de plus à ce sujet là on va parler maintenant du royaume je ne sais pas pourquoi je cite j'aime bien Fast Gump on va parler maintenant du royaume des abysses je ne vais pas parler d'un royaume des abysses je vais parler du film le royaume des abysses qui s'appelle Deep je ne retrouve pas Deep Water non c'est pas Deep Water on dirait un film d'horreur Deep Water c'est Deep quelque chose Deep Psy peut-être je crois que c'est ça c'est Deep Psy donc le royaume des abysses c'est un film d'animation et là vous êtes surpris parce que ça ne vous dit rien c'est un film d'animation chinois le film ou chinoise l'animation enfin c'est un film d'animation chinois de 2023 donc il est récent quand même donc le royaume des abysses est-ce que ça vous parle alors le royaume des abysses c'est un film en image synthèse en CG en CG total c'est un film qui peut vous donner déjà un aperçu de ce qu'on fera avec les IA parce que c'est un film techniquement très impressionnant mais la technique ne fait pas tout parce que c'est un film par contre qui se casse la gueule à tous les niveaux en termes de chara design en termes de en termes scénaristique en termes de de crédibilité d'échange de personnages c'est un film qui se casse complètement la gueule à tous les niveaux c'est un film fou en fait c'est un film barré on a vraiment l'impression que c'est une IA qui a tout fait et qu'on a pas trop retouché derrière c'est l'impression que ça m'a fait mais surtout le pire c'est que c'est un c'est un film plagiat quoi c'est à dire que ce film en fait est une fusion entre Sentochiro et Pompoko non pas Pompoko pardon Sentochiro et Ponyo Ponyo sur la falaise comme on le disait en français voilà vous avez c'est un mélange entre Ponyo et surtout Sentochiro c'est surtout Sentochiro mais avec un peu de Ponyo voilà c'est à dire 80% de Sentochiro et 20% de Ponyo donc déjà ça c'est pas cool parce que ça se voit ça se voit ouvertement enfin je veux dire quand vous regardez le film vous y pensez directement et vous vous dites waouh ok les gars vous avez fait un film d'animation pété je sais même pas s'ils ont utilisé des IA mais s'ils ont pas utilisé des IA je pense que les animateurs ont dû mourir parce que c'est un truc qui s'avoue dans tous les sens donc peut-être que c'est pas complètement de l'IA mais il y a peut-être un peu de soutien quand même quoi qu'il en soit c'est un film effervescent voilà vraiment c'est le bon mot c'est un film effervescent mais qui s'est beaucoup trop inspiré de Sento Chihiro et de Ponyo et c'est aussi un film dont le scénario principal est beaucoup trop classique c'est des choses qu'on a déjà beaucoup trop vues voilà moi ça m'a fait penser par exemple à l'Odyssée de Pi je sais pas si vous connaissez mais pas que c'est un film moi j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans c'est un film qui m'a jamais ému c'est un film qui m'a même pas fait sourire c'est à dire qu'il y avait plein de tentatives de vous faire rire c'est un film que j'estime malade il y a un personnage par exemple un des personnages principaux qui a un visage qui est qui change de qui change d'expression non pas chaque seconde mais chaque dixième de seconde à tel point que c'est presque difficile je vous jure que c'est vrai c'est presque difficile de comprendre ce que le visage de ce personnage exprime il est beaucoup trop volubile mais il est hyper volubile voilà et j'avoue que j'ai du mal avec ça moi qui aime bien justement la retenue c'est à dire que vous avez beaucoup de personnages dans les dans les mangas ou dans les animés qui certes les animateurs sont bons et ils pourraient vous faire des personnages avec les visages qui bougent dans tous les sens mais non justement j'aime bien le fait qu'il y ait une certaine retenue les personnages sont souvent un peu statiques enfin les visages sont un peu statiques et du coup lorsqu'ils expriment une expression c'est beaucoup plus fort parce que c'est un personnage on voit un personnage qui est un peu statique et lorsqu'un autre coup il est impressionné on est impressionné avec lui là ce personnage volubile il est tellement volubile quand il y a une créature de Silent Hill vous savez les têtes qui remuent ça va trop vite ça va beaucoup trop vite donc le royaume des abysses pour moi c'est c'est une catastrophe mais c'est une catastrophe techniquement impressionnante c'est à dire que si vous faites une école de 3D par exemple et si vous vous intéressez au cinéma si vous espérez un jour intégrer un studio pour faire un film regardez-le parce que je pense que c'est un petit peu ce qui nous pend au bout du nez je pense qu'avant que les IA soient parfaitement maîtrisées enfin parfaitement maîtrisées ça va être long mais avant qu'on les maîtrise suffisamment pour faire quelque chose de valable on va quand même les utiliser rappelez-vous la Playstation la 3D au début était vraiment pas terrible et pourtant on a fait des jeux qui se sont vendus donc je pense qu'on aura il n'est pas impossible en fait que ce film le royaume des abysses soit l'antichambre en fait des IA c'est à dire je pense qu'on aura des films qui ressemblent à ça pendant quelques temps avant que quelques personnes quelques individus qui arrivent quelques ingénieurs qui arrivent à maîtriser parfaitement les IA produisent des choses qui soient beaucoup plus tenues beaucoup plus maîtrisées structurées voilà donc si vous voulez voir un film qui ressemble à un cauchemar regardez le royaume des abysses mais c'est un cauchemar c'est c'est un film c'est un film en guimauve mais c'est de la guimauve molle et vous avez l'impression que le réalisateur il est dans la guimauve et qu'il s'agite pendant tout le film donc la guimauve elle bouge elle saute de tous les côtés c'est un peu ça voilà donc ça peut être intéressant si vous n'avez jamais vu de film comme ça mais beware faites attention c'est pas un bon film voilà le royaume des abysses on va maintenant parler d'un animé une adaptation d'un manga que vous connaissez tous c'est un manga qui a été assez populaire c'est un manga qui est terminé aujourd'hui ce manga s'appelle Dr. Stone donc c'est un manga de 2019 réalisé par c'est dessiné par Boichi et écrit par Richiro Inagaki j'avais vu la saison 2 il y a quelque temps je m'étais un peu ennuyé elle est pas mal je la regardais en entier donc c'était pas mauvais mais je m'étais un peu ennuyé j'espérais que la saison 3 ne serait pas comme ça et j'ai fini par avoir le courage à cause de la saison 2 j'ai eu moins de courage à regarder la saison 3 et finalement j'ai eu ce courage et j'ai enfin vu tous les épisodes de la saison 3 donc déjà si j'ai vu tous les épisodes c'est que c'est pas si mal et en fait elle est bien la saison 3 j'ai été surpris voilà il y a enfin des idées scénaristiques qui manquaient dans la saison 2 il y a enfin un peu d'intrigue c'est pas mal voilà la saison 3 je trouvais ça bien donc si vous voulez essayer une série un peu longue parce que les mangas aujourd'hui sont très longs du coup on a toujours 4-5 saisons je pense qu'il y aura peut-être 4 saisons de Doctor Stone parce que la saison 3 on voit bien qu'on part sur autre chose mais il n'y aura peut-être pas beaucoup plus en tout cas si vous voulez donner une chance à un manga un peu populaire parce qu'en général les mangas populaires on sait que qualitativement ça suit pas toujours Doctor Stone est plutôt une bonne pioche voilà un peu comme Shensouman ou IQ on a quelques révélations comme ça on a quelques mangas qui sortent du lot j'attends de voir Dandadan aussi parce que j'ai bien aimé ma lecture ce Dandadan il y a quelques mangas il y a à peu près un manga sur 20 je dirais du jump qui vaut le coup et Doctor Stone fait partie de cela voilà donc intéressez-vous à la version animée de Doctor Stone vous pourriez être surpris et découvrir peut-être peut-être un manga qui pourrait vous plaire voilà Doctor Stone mais je le redis dans la saison 2 il y a des longueurs et c'est pas la faute seulement de l'animé dans le manga aussi c'est à dire qu'à un moment les personnages ont un conflit en fait avec un autre groupe de personnages et c'est un peu longué c'est pas forcément très intéressant il y a quelques longueurs mais au final je trouve que l'animé je trouve que le manga reprend un peu du poil de la bête c'est à dire qu'on retrouve un petit peu de sa superbe et finalement je trouve que c'est un bon scénariste Richiro Inagaki je trouve qu'il a bien mené sa barque et avec la saison 3 en fait vous avez vous avez de bonnes choses qui reviennent alors il y a toujours des éléments pas très crédibles mais bon en fait Doctor Stone est devenu relativement humoristique enfin humoristique c'est un peu fort mais il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup de légèreté parce que c'est compliqué d'écrire Doctor Stone parce que Doctor Stone il faut déjà des connaissances scientifiques parce que c'est un héros qui utilise la science pour arriver à ses fins donc c'est compliqué et vous avez des situations qui sont assez inextricables et donc pour en sortir l'auteur c'est des petites situations inextricables pour en sortir l'auteur se permettra un peu ce qu'il a envie c'est à dire que ça sera pas très cohérent pas très crédible mais c'est pas ça ce qui compte si jamais au début vous vous dites oh ça c'est pas crédible attendez un peu c'est pas ce qui compte parce que en revanche le scénario principal lui est plutôt bien pensé il y a de bonnes idées donc donnez sa chance à Doctor Stone saison 3 et soyez patient c'est pas au début que vous verrez le meilleur de la saison mais à la fin vous serez pas déçu c'est une bonne saison Doctor Stone saison 3 donc je vous la recommande de toute façon je vous recommande le manga Doctor Stone en général c'est un manga vachement bien dessiné enfin Boichi c'est un tueur donc Doctor Stone sûrement un des meilleurs mangas que le Jump ait eu dans ces dix dernières années voilà donc absolument à lire si vous aimez le genre de manga que produit le Jump lisez Doctor Stone c'est sûrement un des meilleurs voilà et en parlant de choses qui durent et qui ont des ventres mous on va maintenant parler de Dungeon Meshi alors Dungeon Meshi donc c'est de Ryoko Kui donc c'est un manga de 2014 c'est une adaptation une très belle adaptation voilà super bien bien réalisé j'avais beaucoup accroché j'ai beaucoup aimé et puis à un moment après que le héros ait trouvé ce qu'il cherchait il y a eu un passage à vide comme ça et je me suis dit bon bah c'est fini voilà en fait il y a eu c'était très très bien il y a eu une dizaine d'épisodes qui étaient vraiment très très bien et puis à partir du 11ème 12ème ça va plus voilà il y a des longueurs c'est incohérent il y a d'autres groupes qui se mêlent au premier mais ça n'apporte rien du coup il y a beaucoup de personnages d'un coup sans raison c'est pas intéressant mais malgré tout j'ai tellement aimé en fait les débuts c'est à dire que les 10 premiers épisodes je les ai tellement aimés que j'ai continué à regarder et je regrette pas parce qu'en fait c'était juste une passade en fait ce fameux ventre mou porte bien son nom c'est un milieu c'est un ventre et en fait on va retrouver ensuite à nouveau ce qui a fait en fait l'intérêt de la série c'est à dire qu'on retrouve à nouveau nos personnages qui explorent un donjon et qui pour se nourrir doivent en fait consommer les créatures qui vivent là et donc on retrouve ce qui pour moi fait tout l'intérêt de Dungeon Mechie et donc ça me fait plaisir voilà donc j'ai à nouveau hâte que les épisodes sortent donc voilà je vous conseille de quand même donner sa chance c'est à dire que soyez patient après la retrouvaille comment on peut dire ça est-ce que c'est des retrouvailles oui on va dire après les retrouvailles entre le héros et un membre de sa famille vous verrez sa soeur vous allez vous serez peut-être tenté d'arrêter parce qu'après ce qui se passe c'est beaucoup moins intéressant mais soyez patient manifestement je sais pas l'auteur a peut-être eu des problèmes il a peut-être été remplacé pendant quelques temps ou il n'y avait plus d'idées je ne sais pas mais ça repart sur les chapeaux de roue c'est à dire qu'ensuite on retrouve le bon d'Unjenmichi tel qu'on l'aime et c'est vraiment bien voilà donc j'espère que ça ça perdurera parce que je remarque enfin je remarque que souvent les mangas ont un bon début c'est une bonne accroche mais après les auteurs n'arrivent pas à tenir en fait c'est à dire que l'accroche est bien ce qui est cohérent parce qu'avant de dessiner il faut qu'ils réfléchissent et ils dessinent seulement parce qu'ils ont trouvé une bonne accroche donc ils ont une bonne raison de dessiner mais une fois qu'ils ont raconté l'accroche après il faut continuer sauf que là il n'y a plus de raison de continuer voyez l'accroche a motivé l'auteur l'a incité l'a encouragé à dessiner quelque chose mais une fois qu'il a dessiné l'accroche il n'a plus rien à raconter et c'est souvent comme ça les mangas et c'est dommage voilà donc c'était Dunjenmichi de Ryokokui un manga de 2014 je vous recommande vraiment de voir cet animé c'est un très bel animé et si vous aimez l'animé lisez le manga de Ryokokui évidemment il faut toujours lire les mangas ce qui compte c'est ce que font les auteurs c'est pas les adaptations ce qui compte c'est ce que fait l'auteur directement voilà donc lisez des mangas soutenez les auteurs c'est mieux on va maintenant parler d'un film là je souffle déjà je m'en veux de l'avoir laissé je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai laissé tous les films c'est un film que j'aurais dû écarter de ma sélection parce que là encore j'ai rien de bien à dire le film s'appelle Godzilla Cross Kong ou là en France j'imagine qu'on dira Godzilla X Kong ou Godzilla vs Kong ça marche aussi donc c'est un alors je vous rappelle que Godzilla et King Kong ces dernières années en fait sont un petit peu revenus à la vie dans une série de films qu'on appelle Monsterverse c'est une série de films qui constituent le Monsterverse je vous rappelle que le Monsterverse a commencé par un nouveau film de Godzilla produit aux Etats-Unis qui est très bien voilà le premier le tout premier film est vraiment bien c'est un très bon Godzilla et puis ensuite c'est une catastrophe on a King Kong qui s'invite à la fête on a tous les toutes les autres créatures autour de Godzilla il n'y a pas Gamera parce qu'il faudra avoir les droits mais ça m'étonne d'ailleurs qu'il ne les ait pas parce qu'il ne se doute voilà mais les droits de Gamera à mon avis de Gamera sont pour être obtenables c'est un truc assez vieux maintenant mais on a plein de créatures de l'univers de Godzilla on a je crois qu'il y a Mecha Godzilla carrément qui s'invite on a King Ghidola on n'a toujours pas Minila mais ça m'étonne mais bon peut-être qu'on l'aura bref on a Mosra aussi d'ailleurs qui est présente dans le film Godzilla Cross Kong mais c'est vraiment devenu c'est à dire qu'en fait après le premier qui était vraiment bien moi j'aime beaucoup le premier Godzilla je ne parle pas du Godzilla américain de Emaïk je crois que c'est Roland Emaïk c'est ça qui avait fait un Godzilla dans les années 90 non non je parle vraiment du nouveau Godzilla qui doit être après les années 20 enfin il doit être 2019-2020 peut-être qui est vraiment très très bien et ensuite après lui c'est une descente aux enfers c'est à dire que les films sont de moins en moins bien au début ils sont juste médiocres mais là avec Godzilla Cross Kong on atteint des sommets là pour moi c'est niveau nanar c'est un nanar avec de l'argent je ne peux pas être plus juste je ne peux pas vous le conseiller mais si vous êtes du genre à aimer regarder des mauvais films juste parce que ça vous amuse de rire en regardant un mauvais film regardez Godzilla Cross Kong c'est un nanar avec de l'argent vous allez beaucoup rire c'est certain voilà alors nous allons maintenant parler d'une série d'une belle série une série de luxe j'ai envie de dire l'adaptation d'un roman feu et sang de 2018 de George R.R. Martin et là vous savez tout de suite de quoi je vais parler nous allons parler de la saison 2 de House of the Dragon donc le retour des dragons alors je ne vais pas vous mentir malgré tout le bien que je pense de cette série parce que c'est une série comme très très stylée j'ai vu deux épisodes pour l'instant qui sont vraiment très bien il y a juste un souci il faut que je le dise c'est pas de la faute de la production c'est je ne sais pas comment dire c'est un peu les spectateurs mais c'est aussi une question de temps c'est difficile de se remettre dans House of the Dragon parce que les personnages sont nombreux et se souvenir de qui est qui c'est pas toujours facile alors les principaux ça va mais il y a des petits personnages qui n'étaient pas très récurrents qu'on a du mal à remettre donc je vous conseille si jamais vous voulez vous intéresser donc la saison 2 si vous voulez voir la suite de House of the Dragon n'hésitez pas à aller lire un résumé sur internet sur une page wikipédia etc pour vous remettre en fait dans la situation parce qu'il y a eu du temps qui s'est découlé entre la première saison et la seconde saison il y a eu beaucoup de temps ça peut être compliqué de se remettre dedans je pense que c'est vraiment quand toutes les saisons seront sorties ce sera une série à voir sans discontinuer ça sera mieux ce sera mieux parce que c'est c'est une série éminemment politique avec des intrigues avec beaucoup de personnages c'est compliqué de rentrer dedans à nouveau après ça va faire un an d'attente à peu près voilà donc vous êtes prévenus si vous voulez profiter au maximum de la nouvelle saison allez lire un résumé de la première pour vous remettre tous les personnages en tête ce sera plus simple il n'empêche que même malgré ce petit souci qu'il n'en est pas vraiment un ça reste une très très belle série voilà le premier épisode est un épisode un peu calme mais c'est pas grave ça reste très très beau et le deuxième épisode que je vous conseille vivement de voir même si vous ne connaissez pas la série j'ai presque perçu un clin d'oeil au Souls ou à Elden Ring il y a tout un passage avec un personnage qui est dans des couloirs où il n'y a pas de son où honnêtement il manquait juste vous savez la petite lueur d'un message sur le sol ou la porte en brouillard qui nous avertit qu'un gardien de niveau nous attend il manquait juste ça et on y était et j'ai trouvé ça vraiment chouette je ne sais pas si c'est la volonté de l'auteur ou si c'est la volonté de la production de faire un lien comme ça mais moi j'y ai vu un lien il y a un instant comme ça qui fait un petit peu référence c'est un peu référentiel donc je vous conseille de voir House of the Dragon si vous avez peur parce que vous connaissez bien Game of Thrones et que vous vous dites bah non House of the Dragon vu que c'est une préquelle forcément c'est moins bien et vous n'avez pas tort en général les préquelles sont moins bien c'est vrai mais là exceptionnellement rappelez-vous déjà que Game of Thrones n'a pas fini au meilleur de sa forme House of the Dragon est intéressant aussi pour ça c'est qu'on retrouve davantage l'essence des bouquins qu'on avait perdu avec les dernières saisons de Game of Thrones voilà donc ça fait toujours un bien fou en fait de retrouver l'écriture de George Martin qui a vraiment qui a un talent pour ça en fait il est très doué manifestement ça le passionne les intrigues qu'on appelle les intrigues à la cour donc c'est très chouette voilà House of the Dragon si vous l'avez un peu oublié parce qu'effectivement avec tout le temps qui est passé vous pourriez être passé à autre chose si j'ose dire mais je vous conseille de vous souvenir que la saison 2 est disponible à mon avis vous allez prendre beaucoup de plaisir à découvrir cette série qui est quand même majestueuse dans la réalisation n'a rien envié à certains films cinéma voilà House of the Dragon voilà donc à voir absolument et sinon lisez le bouquin Feu et sang 2018 qui est bah voilà vous aurez l'essentiel ce qui peut être intéressant aussi d'ailleurs pour vous replonger dans la CAI j'avoue que j'ai toujours pas lu Feu et sang moi j'ai même pas terminé Game of Thrones donc il faudrait que je m'y mette un jour mais voilà c'est tellement vaste il a écrit tellement de choses c'est pas forcément un univers qui est facile à appréhender il y a beaucoup de bouquins à lire voilà cela dit c'est de la qualité donc si jamais vous cherchez un livre à lire je vous recommande effectivement de vous préoccuper du travail de Georges Martin qui est un bon auteur voilà on va quitter tout ce qui est bon tout ce qui est livre tout ce qui est recommandable pour parler d'un film qu'on ne m'a pas conseillé c'est un film je suis tombé dessus par hasard j'ai lu le résumé je me suis dit ah ouais il y a un côté Donnie Darko ça peut être marrant il faut savoir que je pars du principe que si on veut vraiment voir des films très différents il faut accepter de voir des mauvais films c'est à dire que évidemment sur la masse de films qu'ils ont fait il n'y a pas tant que ça qui mérite d'être relevé et donc si on ne voit pas de mauvais films c'est qu'on ne prend pas le risque bon même si c'est un peu compliqué mais parce que en gros si on ne voit pas de mauvais films je vais rajouter une chose à ça mais si on ne voit pas de mauvais films c'est qu'on ne prend plus le risque de découvrir des films par soi-même donc on ne peut pas gagner à tous les coups et il faut pouvoir dire ça il faut de temps en temps se dire bon on ne peut pas gagner à tous les coups c'est à dire qu'au moins vous avez essayé et donc j'ai essayé ce que je voulais ajouter ce que je voulais ajouter c'est que même les personnes qui se laissent bercer par les médias et qui finalement ne vont voir que les films qui sont des films soi-disant ayant eu du succès même elles sont parfois déçues même souvent déçues parce qu'aujourd'hui le succès il est c'est un mythe aujourd'hui le succès il est préfabriqué en fait c'est à dire que c'est des choses qui ça arrange des producteurs que ces choses là en particulier fonctionnent marchent et deviennent populaires mais c'est pas forcément des bonnes choses popularité n'est pas synonyme de qualité méfiez-vous méfiez-vous méchamment ça pourrait ça pourrait réécrire votre monde dans votre cerveau ça pourrait le réorganiser c'est pas parce que c'est populaire que c'est bien méfiez-vous de ça parce que le cerveau pense à l'envers il se dit c'est populaire donc c'est bien mais c'est pas vrai donc le film dont je vais vous parler s'appelle I Saw de TV Glow c'est un film de 2024 ça me fait même mal de dire que c'est un film j'ai même pas noté le nom du vous voyez le mépris j'ai même pas noté le nom du réalisateur déjà j'ai mis la date c'est pas mal honnêtement ne perdez pas votre temps voilà je vais vous le résumer mais bon c'est un c'est un jeune étudiant un peu paumé qui s'amourage plus ou moins d'une fille qui est passionnée par une série télé qui qui s'appelle The Pink quelque chose et qui est qui est une série télé qui raconte l'histoire de filles qui sauvent la planète voilà en interférant parce qu'il y a des ennemis c'est très Sailor Moon il y a des ennemis qui sont envoyés de je ne sais où et donc à chaque fois ces filles là doivent combattre cet ennemi là et donc la fille qui regarde ça à la télé elle est passionnée par ça au point de se faire des tatouages de cette série et en fait elle quelque part elle embrigade on va dire le héros de l'histoire qui déjà est pas bien solide on va dire pas bien calé sur ses jambes c'est à dire qu'il lui faut pas grand chose pour Xavier et lui même du coup tombe là dedans et devient fou de ça et et finalement ça mène pas à grand chose et la fin juste ils se rendent compte que ça se passe des années après ils se rendent compte que ce qu'ils voyaient à la télé et c'était pas vraiment ce qu'il y avait c'est à dire qu'en fait ils ont beaucoup fantasmé voilà en gros c'est tout le film si je prends pas la peine de faire attention de vous raconter toute l'histoire déjà c'est qu'il n'y en a pas c'est vraiment inintéressant il n'y a rien à spoiler ensuite surtout ça vous permettra de ne pas perdre de précieuses minutes ça doit être une heure et demie ça vous permettra de ne pas perdre du temps parce que je crois que la vie est courte utilisez votre temps pour faire des choses intéressantes voilà ISO The TV Glow oublié je l'ai fait pour vous je l'ai vu pour vous voilà je l'ai vu avec Nivy pareil Nivy elle était en Fice Palm tout le temps en se disant mais qu'est-ce qu'on regarde voilà et je lui disais ah on peut pas gagner à tous les coups voilà on peut pas gagner à tous les coups et je lui disais parfois il faut accepter de découvrir des immondices ça permet d'être un peu plus sympathique avec les autres ça rabaisse le niveau d'exigence ça peut faire du bien aussi de trop voir de bons films après on devient très très dur voilà je vais maintenant vous parler d'un autre film de Spielberg rappelez-vous du coup je suis je suis exempté de l'exercice de vous raconter pourquoi je regarde les films Sennan comme je dis et les films adultes de Spielberg je vous l'ai déjà dit et bien j'en ai vu un de plus qui s'appelle Le Pont des Espions voilà donc avec Tom Hanks carrément un film de 2015 et c'est peut-être le meilleur c'est peut-être le meilleur film c'est peut-être le meilleur Spielberg adulte que j'ai vu ouais je pense que c'est le meilleur je réfléchis attendez le premier était pas mal non mais c'est le meilleur ouais Le Pont des Espions c'est le plus intéressant ça parle de pont et d'espions non je déconne ça parle d'espionnage mais c'est pas mal parce que c'est par le biais d'un avocat qui va être un peu commis d'office il a pas trop le choix pour défendre un espion russe et en gros le film ne le dit pas clairement c'est la preuve que c'est un film subtil en gros c'est pas un très bon avocat dans le sens où lui il s'occupe d'affaires liées à des assurances donc là on le colle carrément sur un espèce de gars accusé d'être un espion donc lui même ne comprend pas pourquoi on lui donne cette affaire donc voilà on peut en tirer à la conclusion qu'on l'a choisi parce que c'était pas forcément enfin c'était pas un avocat qui pourrait parfaitement défendre son client et évidemment vous l'avez compris il va un peu se passionner pour l'affaire et il va même mieux comprendre cet homme c'est à dire qu'il n'est pas que celui l'espion tel que décrit à la télé les choses sont plus compliquées il va mieux comprendre les interactions à Meille, à nos russes et ça en fait un film intéressant la seule chose que je lui reproche c'est un truc que je reproche la plupart des films de Spielberg principalement à La Guerre des Mondes c'est à dire que la fin la toute fin c'est vraiment une fin heureuse et j'aimerais si parmi vous il y a de futurs auteurs j'aimerais vous dire que une bonne fin une bonne fin ça ne signifie pas une histoire qui finit bien une bonne fin ça peut être une histoire qui finit mal et ça peut être une bonne fin si ça peut être une bonne fin c'est réussi il n'y a pas besoin que l'histoire finisse bien et c'est le problème c'est que Spielberg il force on va dire il torse son scénario à la fin pour qu'on se dise ouais quand même ça finit bien et il ne faut pas faire ça voilà il ne faut pas faire ça si vous avez une meilleure idée et tant pis si ça finit mal pour le héros prenez cette idée là parce que l'essentiel c'est que ce soit une bonne fin pas forcément une histoire qui finit bien voilà et je regrette ça chez Spielberg c'est que Spielberg il y a toujours un petit côté conte de fées à la fin il y a toujours vous entendez le petit son de la poudre enchantée voilà ça finit bien c'est dommage mais c'est pas grave ça n'enlève rien au film c'est un chouette film et la fin c'est pas bien grave ça finit bien mais ça on va dire avant que la toute fin arrive il y a quand même une fin sympathique la toute fin qui nous rappelle que tout va bien voilà on oublie je crois que quand je l'ai vu je disais à NAB il suffirait de retirer allez 20 secondes et c'est bon c'est pour vous dire c'est pas grand chose donc c'est un bon film voilà c'est un chouette film puis un film adulte bon je suis pas très film vous voyez l'espionnage tout ça non je l'ai trouvé sympathique donc je vous le recommande et puis il y a Tom Hanks déjà ça ça devrait vous acheter c'est quand même un chouette acteur donc Le Pont des Espions 2015 de Steven Spielberg avec Tom Hanks si vous avez fui le film parce que vous vous avez dit ah ouais non encore un film politique sérieux dites vous que c'est quand même un chouette film de Spielberg donc si vous avez aimé les Indiana Legends Star Wars et tout enfin Star Wars et Lucas mais bon Spielberg avait plus ou moins investi ensuite je crois qu'il est au moins producteur je sais pas si Ambly n'était pas enfin bref voilà il y a une part de Spielberg puisqu'ils sont amis Lucas et lui c'est à dire que Spielberg conseille Lucas même si là ça va chercher loin il y a quand même des choix de Star Wars qui sont sûrement inhérents à la à la fréquentation de Lucas avec Spielberg donc voilà Spielberg qui a fait beaucoup de choses voilà E.T. rencontre du troisième type évidemment les temps de la mer et bah c'est un chouette film tout à fait assez beaucoup plus c'est davantage ce qu'on pourrait attendre de Spielberg mais c'est pas que j'attends quelque chose en particulier mais c'est qu'il y a quand même une qualité il y a un trait de marque il y a un style Spielberg et même si en vieillissant on le voit moins ce style je trouve que le pont le pont des espions est un peu plus proche de ce qu'on est en droit d'attendre du cinéma ou pas d'ailleurs de Spielberg je sais pas si on doit attendre des choses des gens mais ce que je veux dire c'est que celui-ci met peut-être plus son estampillation à Spielberg voilà c'est peut-être pas une question d'attendre mais c'est qu'on est peut-être moins surpris pour ce film là venant de Spielberg ou peut-être qu'on est plus vous voyez c'est compliqué d'expliquer ça c'est un film bien voilà donc j'ai envie de dire simplement c'est pas une question de Spielberg c'est quand je vais voir un film j'attends au moins ça voilà le pont des espions c'est un film sympathique donc je vous le recommande rappelez-vous ce que je viens de dire donc c'était un film attendez ce que oui je vous l'ai résumé oui oui je vous ai dit que c'était un avocat mais rappelez-vous ce que je viens de vous dire j'ai dit que c'était un film sympathique parce que là on va parler d'un film de 2023 qui s'appelle Sleep S-L-E-E-P mais on va pas faire de mauvais jeu de mots mais voilà alors Sleep alors je crois que c'est un film coréen c'est un film de Jason Yu de 2023 bon c'est à l'allure d'un téléfilm ça ressemble à une production de plateforme avant on disait téléfilm aujourd'hui c'est plus des télé c'est des plateformes pas sans de diffusion donc je dis film de plateforme voilà en attendant de le trouver plus court c'est l'histoire d'un couple un jeune couple et on découvre que la nuit c'est à dire qu'on découvre avant le couple c'est un peu l'ironie dramatique mais pas vraiment on découvre que la nuit l'homme du couple se lève et en fait il est un peu somnombu mais il fait des choses un peu glauques vous verrez ça je vous dis pas il y a des trucs un peu glauques et donc le départ est bon l'accroche est bonne effectivement c'est dans mon vie c'est pour ça que je l'ai regardé et donc son épouse va va tenter de faire en sorte de le guérir de cette chose là donc ils vont essayer la médecine classique quoi il doit prendre des médicaments etc donc ça fonctionne pas très bien et c'est là où le film devient beaucoup moins bien donc ça vous êtes prévenu c'est qu'en fait ils vont partir dans le mysticisme et il se trouve que voilà c'est le mysticisme qui a raison c'est pas la science et ça en fait un film bah ridicule quoi voilà ça fait un film stupide et naïf et c'est dommage parce que le début était pas mal le début était prometteur mais en fait encore une fois c'est un mal de notre temps c'est à dire que c'est des films qui ont des bonnes accroches mais après on décroche voilà ça va être ma phrase d'aujourd'hui c'est on accroche et on décroche bah voilà Sleep de Jason Yu de 2023 on accroche et on décroche c'est un très bon résumé c'est vraiment donc si vous aimez les films où on accroche et on décroche regardez Sleep vous allez adorer parce que bah vous allez accrocher et vous allez vite décrocher mais du coup si vous aimez ça allez-y faites-vous plaisir enfin je vais pas vous retenir non plus quoi je vais pas vous pousser non plus vous pourriez m'en vouloir après je veux pas dans les commentaires lire ah dis donc t'as conseillé ça c'était pas bien parfois je vois ça non moi je conseille pas attention et quand je conseille un film c'est que le film est carré voilà donc Sleep c'est un risque des périls moi je conseille rien du tout mon conseil Sleep je vous conseille même plutôt de de l'éviter voilà on peut passer à autre chose mais si vraiment vous voulez le voir il y a des gens comme ça qui qui aiment tous les films il y a des gens comme disait Tarantino il y a des gens qui aiment les films et il y a des gens qui aiment les films qu'ils aiment donc ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment tous les films donc bah regardez le Jason You le film de Jason You peut-être ça vous plaira mais je vous préviens c'est un film au début on accroche à la fin on décroche voilà on va passer sur tout autre chose et pourtant c'est encore un film à l'allure de films produits par une plateforme c'est drôle ce que je viens de vous dire parce que le film s'appelle La Plateforme donc c'est drôle je n'ai pas fait ce n'était pas prémédité je vous l'assure donc La Plateforme un film donc produit par une plateforme Netflix je crois en l'occurrence mais j'en suis pas sûr moi je crois que c'est Netflix donc c'est un film espagnol de 2019 un film de Galder Gastelu Urrutia je ne sais pas une blague Galder Gastelu Urrutia son nom il y a un tiers c'est vrai que ce n'est pas deux noms il s'appelle Galder et son nom c'est Gastelu Urrutia je ne sais pas si ça se prononce comme ça peut-être Urrutia je ne sais pas l'espagnol c'est pas trop mon truc donc Galder Gastelu Urrutia 2019 La Plateforme film espagnol celui-ci je vous le recommande il n'est pas parfait mais on s'en fout c'est parce que tous les films rien n'est parfait déjà d'une mais il est intéressant et vous savez quoi le plus important dans un film c'est ça c'est un film intéressant déjà idéologiquement et politiquement il est intéressant parce qu'il raconte des trucs sur nous qui sont vrais et qui et qui nous écorchent c'est à dire que c'est des choses vraies et dont on devrait avoir honte voilà j'espère que des gens ont honte et alors là je vous fais le pitch comme ça vous comprendrez la plateforme c'est un gars qui pour une raison un peu tirée par les cheveux se retrouve dans une prison c'est une grande pièce sa prison la prison dans laquelle il est c'est une prison une prison assez grande mais pas vraiment parce qu'en fait il y a un trou dans le sol carré au centre de la prison et de là il peut voir d'autres personnes en prison en dessous et en fait on découvre qu'il est dans une prison à étage avec beaucoup d'étages et aléatoirement tous les mois on vous transporte pendant que vous dormez pendant votre sommeil on vous change de cellules et les cellules sont numérotaires alors je sais plus c'est de après ça il y a des je ne veux pas vous spoiler ça mais en gros il y en a à peu près une centaine je vais vous dire comme ça mais c'est peut-être pas vrai ce que je vous dis c'est pour ne pas spoiler et et donc on peut se retrouver tout en bas comme tout en haut et ce trou carré qui vous permet de voir les gens qui sont en bas et qui leur permet eux de voir les gens qui sont en haut ce trou carré qui est au centre de la cellule va laisser passer une plateforme sur laquelle il y a de la bouffe et les premiers serviles ceux qui sont tout en haut sur la gale mais ils n'ont aucun respect pour ceux qui sont en dessous ils mangent un peu plus que ce qu'ils devraient manger ce qui fait que cette plateforme quand elle arrive mettant à l'étage 25 il n'y a plus rien à bouffer vous voyez le vous voyez la finesse du discours ça parle de nous évidemment ça parle de notre société et donc c'est intéressant parce que le un des personnages va tenter d'aller contre ça en se disant mais si chacun mangeait que sa part tout le monde mangerait très bon film parce que le sujet est excellent ça aurait fait un excellent manga quand je regardais je me disais ah ça c'est une bonne idée ça aurait fait un excellent manga non seulement dans l'idée dans le principe il y a un message qui n'est pas évident on n'est pas là pour nous faire le film ne nous fait pas la morale mais à travers le film on comprend donc c'est très très bien après il y a des il y a des comment on peut dire ça on va dire il y a des facilités scénaristiques pour amener certaines choses c'est à dire on va justifier certains éléments en disant ah oui mais aussi il se passe ça parce qu'en vérité voilà par exemple je vous ai dit qu'il y avait au début tout en haut quand on est tout au sommet quand la plateforme commence à descendre je vous ai dit il y a des plats elle est recouverte de plats et les gens mangent ce qu'ils veulent mais en fait ce que nous dit à un moment le film c'est un peu tiré par les choses mais je vous le dis c'est pas une révélation c'est un principe du film c'est qu'en fait il y a sur cette plateforme exactement le nombre de plats qu'il y a de détenus parce qu'en fait à chaque fois qu'un détenu est enfermé dans cette prison on lui demande quel est son plat préféré et le plat sera sur la plateforme donc ça vous voyez c'est un petit peu voilà là on quitte la crédibilité pour aller dans de la fiction un peu échevelée mais c'est pas grave c'est pas grave parce que ça rajoute au moins une information intéressante c'est qu'en fait il y a vraiment à manger pour chacun parce que c'est un plat mais c'est un peu tordu c'est un peu c'est un peu fantaisiste comme idée mais cela dit on s'en fiche le film est marrant et puis vous verrez ce qu'il se passe il se passe plein de trucs il y a je sais pas je sais pas à quoi on pourrait comparer ce film c'est pas simple donc c'est la preuve qu'il est original j'ai vu une fois Cube quelqu'un qui disait Cube pas vraiment mais à la limite pourquoi pas mais pas vraiment donc c'est je vous le conseille la plateforme c'est un film adulte enfin je veux dire tout n'est pas drôle dans ce film attention vous êtes prévenus c'est un film un peu dur et donc manifestement il y aurait une suite qui serait en chantier donc je suis curieux parce que je crois que c'est toujours Gelder, Gastelieu, Urussia qui travaille dessus et ça peut être intéressant voilà c'est à dire qu'avec la suite on saura s'il a eu un coup de chance avec son premier film ou si vraiment c'est un auteur qui a beaucoup de choses à raconter et qui sait les raconter voilà la plateforme 2019 production Netflix manifestement de mémoire comme ça je vous le recommande ouais c'est à voir pour un tas de raisons c'est à voir voilà c'est un film de plateforme sans mauvais jeu de mots c'est pas un film ciné donc il n'y a pas le même budget mais c'est chouette alors au moins il y a des idées c'est l'essentiel ce qui compte dans un film c'est ça c'est qu'il y a un concept quelque chose quoi enfin c'est pas un film juste pour faire un film voilà donc je vous le recommande voilà la plateforme 2019 on va faire alors c'est pas un break on va faire une c'est presque une parenthèse on va parler d'un documentaire on va sortir des films c'est vrai que quand je vous dis film manga animé en un seul mot je pourrais rajouter film manga animé documentaire mais ça commence à faire long donc on va rester à film manga animé en un seul mot alors c'est un documentaire que je trouve intéressant plus d'un titre d'abord il est joli moi j'aime bien les architectures vous savez j'ai une dessinatrice qui vit avec moi du coup je suis toujours content de savoir que moi je me cultive scénaristiquement quand je regarde de la fiction ou quand j'en lis du coup parfois je me dis bah ce serait bien pour elle d'avoir des choses un petit peu graphiques qui lui parleront donc c'est un reportage que vous pourrez trouver n'importe où je suppose qui doit être sur youtube je suppose c'est un reportage d'Arte ça s'appelle la folie de Louis II et le titre le sous-titre c'est Neuschwanstein alors je parle très mal allemand c'est Neuschwanstein Neuschwanstein le château enchanté alors le château enchanté pourquoi ? pour pas payer de droits parce que vous allez comprendre dans un instant de quel château il s'agit alors vous allez en fait dans ce documentaire découvrir comment Louis II qui avait de l'argent à ne plus savoir qu'en faire fou de passion pour l'époque médiévale va décider de faire fabriquer un château à son image c'est à dire à l'image de ce qu'il souhaite il se fait fabriquer un château carrément et c'est un petit peu comme si un un nerd ou un geek fan de jeux de rôle se faisait fabriquer son château c'est ça c'est vraiment ça donc la folie de Louis II vous voyez en gros c'est un enfant qui se fait fabriquer son terrain de jeux de rôle carrément un énorme château c'est un château qui d'apparence est très intéressant parce qu'il est très classique en France on est habitué à avoir des architectures très rondes surtout au niveau des tours qui transportent un passé là on a un château qui a quelque chose de moderne au début quand je regardais le reportage je me disais c'est mort mais ce château me parle tu m'étonnes qu'il te parle vous allez le voir vous allez comprendre et je me dis je connais ce château et je disais on dirait un château de la belle au bois dormant enfin un château de Walt Disney qu'est-ce que j'avais raison en fait ce château qui a toute une histoire que je ne vais pas vous raconter parce que c'est intéressant dans le reportage vous allez voir sa construction les problèmes vous allez voir le comportement de Louis II qui a posé quelques soucis parce que c'est lui qui paye donc il se pose un petit peu en maître mais ce Neus Schwanstein donc le château enchanté en fait c'est un château que vous connaissez tous parce que vous l'avez tous vu en début de film c'est un logo très célèbre puisqu'en fait il s'agit du château de Walt Disney voilà le fameux château représenté dans le logo Walt Disney c'est le fameux Neus Schwanstein de Louis II et donc c'est un reportage qui vous raconte donc c'est pour ça le château enchanté pour ne pas payer de droits en fait c'est le château Walt Disney château enchanté château Walt Disney voilà je vous le dis donc c'est un reportage chouette que vous pouvez voir n'importe où je vous le recommande ça pourrait vous inciter si vous aimez Elden Ring Dark Souls vous voudriez vous intéresser un petit peu à l'architecture et décors c'est les véritables héros de ces jeux là voilà donc la folie de Louis II Neus Schwanstein le château enchanté je vous le recommande et si vous aimez ce reportage moi il y en a 2-3 autres que j'ai trouvé j'ai pas regardé les titres en tête que j'ai trouvé très sympa que j'ai trouvé déjà et en plus que j'ai trouvé très sympa en les regardant donc ça fait 2 fois trouver mais c'est pas les mêmes trouvés et il y a d'autres il y a d'autres d'antan je crois que j'en avais déjà parlé sur Léonard de Vinci qui aurait conçu les plans d'un château mais en fait on découvre aujourd'hui que c'est pas vraiment lui bref il y a des reportages comme ça sur des châteaux qui ont été construits où il y a toujours une histoire un peu mystérieuse un peu intéressante comme ça c'est un peu comme les extensions de Versailles et c'est passionnant voilà donc je vous conseille vraiment de voir La Folie de Louis II Neus Schoenstein Le Château Enchanté qui est un documentaire d'Arte c'est très intéressant et en plus vous découvrez l'histoire de ce château que vous avez vu par exemple devant les Pixar devant les films de Walt Disney que vous voyez et que vous verrez souvent ce château emblématique maintenant vous découvrez sa véritable histoire et surtout vous le verrez en vrai ce qui est assez amusant et vous le verrez à l'intérieur voilà donc à voir voilà La Folie de Louis II un reportage d'Arte on va maintenant parler d'un film qui m'impressionne toujours autant un film dont j'ai déjà parlé c'est un film que je revois tous les 2-3 ans peut-être 3-4 ans un peu plus peut-être tous les 5 ans je ne sais pas c'est un film que je revois de temps en temps parce que c'est un film avec le souvenir je me dis toujours ah oui j'ai beaucoup aimé ce film là mais est-ce qu'il a bien vieilli c'est un film de Roman Polanski du temps où il faisait des bons films parce qu'il n'a pas fait que des bons films Roman Polanski c'est un film de 1994 donc c'est pas tout jeune avec Sigourney Weaver ça s'appelle La jeune fille et la mort et je l'ai revu récemment et en le regardant j'arrêtais pas de me dire c'est fou comme il est bien écrit c'est une leçon ce film voilà La jeune fille et la mort à chaque fois que je le revois je suis impressionné c'est Alexandre Astier souvent qui parle de Jaws les dents de la mer et qui dit de temps en temps je le revois pour me souvenir en fait pour me remettre les compteurs à zéro il le disait comme ça pour remettre les compteurs à zéro c'est à dire que il a raison Alexandre Astier c'est à dire que si vous vous prenez un peu de recul c'est presque du théâtre les dents de la mer c'est à dire trois mecs coincés sur un bateau alors évidemment pour le spectateur c'est ah oui il y a le requin pas loin ça craint etc non mais surtout c'est trois gars très différents donc trois c'est trois trois je vais dire structures mais c'est trois trois niveaux sociaux différents c'est à dire que c'est trois classes différentes qui se rencontrent et c'est et c'est éminemment bien écrit voilà et bien la jeune fille de la mort c'est pas du tout ça c'est pas des classes qui se rencontrent c'est des idéologies politiques violentes voilà et c'est éminemment bien écrit c'est Cigna Weaver pour moi dans ce film elle incarne la femme la plus forte même la plus dangereuse elle incarne la femme la plus forte de la fiction c'est incroyable ce film c'est honnêtement c'est un coup de poing dans le ventre toutes les minutes il est superbe le mec qui a écrit ça il peut poser la plume si vous avez été si vous avez été capable d'écrire ça c'est bon vous avez vous n'êtes pas surnuméraire comme dit Alain Damasio c'est à dire que vous comptez vous avez écrit quelque chose qui restera la jeune fille et la mort c'est un chef d'oeuvre Roman Polanski 1994 à voir absolument même je vous dirais si vous ne l'avez pas vu je vous renie vous n'existez pas non il faut le voir c'est un superbe film la jeune fille et la mort vraiment très très intéressant très intelligent je crains d'ailleurs que que ce soit plus l'idéologie du film qui soit mise en avant par les gens qui pourraient apprécier le film mais c'est pas ça non c'est l'humain en fait comme toujours si vous vous intéressez un peu à la philo basique c'est l'humain qui est au centre de tout et c'est ça la force de ce film c'est l'humain dans ce film vous avez vous avez les aveux les plus durs tout film confondu vous avez un personnage à un moment qui fait des aveux et c'est les plus durs parce qu'ils font vrai ouais c'est pas des aveux de fiction ça fait vrai le mec qui a écrit ça il a tenu compte de la faiblesse de l'homme il a tenu compte de l'influence des autres hommes autour de lui des individus la faiblesse de l'individu et des individus autour de lui le mec qui a écrit ça il est fort il est très fort voilà la jeune fille et la mort chef d'oeuvre à voir absolument vraiment on va repartir on va parler d'autre chose ça va être très différent je vois le titre en dessous alors vous savez que j'aime bien faire des expériences attendez je vois une gorgée de mon nom entolé ouais vous savez que j'aime bien faire des expériences j'aime bien faire des expériences c'est-à-dire qu'en fait je suis un passionné de fiction tout format et jeux vidéo j'ai aucune limite jeux vidéo livres livres dont vous êtes l'héros donc fiction non linéaire bande dessinée manga comics surtout avec Alain Moore j'avoue que la plupart des comics c'est pas trop mon truc les comics super héros c'est pas trop mon truc mais le comics américain un peu adulte ça me va donc en fait j'aime toutes les formes de fiction et donc vous le savez de temps en temps je décide de me pencher sur un sujet et de l'approfondir et j'ai décidé de voir un film des années 80 un film sorti en 88 donc une année forte pour moi 88 c'est l'année de la PS Engine rappelez-vous qu'elle sort en 87 fin 87 donc 88 c'est son année c'est là où tous les japonais l'achètent c'est là où tous les japonais jouent avec cette console donc c'est 88 c'est l'avènement de la PS Engine donc c'est une année il n'y a pas que ça il s'est passé beaucoup de choses en 88 très intéressante donc en 88 va sortir un film que je n'ai pas pu voir et c'est drôle parce que j'ai pensé à ce film et Naïbi quand je lui ai dit qu'on allait voir ça elle m'a dit ah c'est drôle je voulais le voir je ne l'ai jamais vu et je me suis dit bah moi c'est pareil c'est un film je connaissais l'existence mais je ne l'ai jamais vu ce film s'appelle The Blob en français je ne sais plus comment ils l'ont appelé mais voilà The Blob alors The Blob l'histoire elle est simple c'est une comète c'est un classique qui tombe dans une ville petite ville américaine ça aussi c'est un classique et dans cette comète il y a une sorte de géatine qui est en fait une forme vivante et cette forme vivante elle dévore les créatures qui sont sur son passage elle se colle à elle elle les dévore et en fait elle grandit voilà ça c'est le pitch et ça se passe dans une petite ville américaine donc c'est très classique vous savez ce genre de pitch et donc j'ai décidé de m'intéresser profondément à The Blob vous allez je ne vais pas vous le dire je ne vais pas faire de spoil mais vous allez vivre dans les étapes avec moi en même temps vous allez comprendre donc déjà premier film donc film de Chuck Russell 1988 donc il est un remake donc je regarde ça évidemment il a vieilli mais j'avoue qu'il y a deux morts dans ce film il y a plein de morts c'est pas un point final il y a plein de morts dans ce film mais il y a deux morts qui m'ont vraiment surpris voilà il y a deux morts je ne m'y attendais pas c'est à dire qu'en général dans les films classiques les films grand public ces personnages là ne meurent pas donc il y a deux morts une au début une vers le début une vers la fin qui m'ont impressionné les effets spéciaux sont parfois surprenants non vraiment le film en lui même c'est un film classique c'est un film d'horreur ce qu'on appelle un film d'horreur ou un film fantastique relativement classique et tant qu'il n'y a pas l'explication de l'origine de la créature c'est plutôt pas mal le seul hic c'est qu'à un moment il y a Sénahiste qui a décidé de donner une explication à l'existence de la créature et donc c'est une explication qui n'a rien à voir avec les étoiles c'est quelque chose de très terre à terre qui fait complot et ça c'est vraiment pas terrible et là on sombre dans le nanar c'est vraiment c'est une très mauvaise idée mais pour un film de 88 je le redis il y a deux morts pas mal il y a deux personnages qui meurent je ne m'y attendais pas du tout et ça m'a même vraiment surpris j'avais les yeux vous voyez ronds je me dis c'est ouvert je me dis mais quand même il y a un mec qui a osé je le redis une des premières morts et une des dernières c'est très inattendu donc ça c'est c'est plutôt cool et il y a quelques effets spéciaux qui lisent bien et en discutant avec un albi je me suis rendu compte qu'en fait c'est un film qui est frayé par sa réputation c'est à dire que de savoir que des gens se faisaient digérer par une espèce de morve géante en fait c'est plutôt repoussant on est d'accord c'est plutôt repoussant et donc c'est un film qui en même temps intrigue on se demande c'est quoi un blob comment ça fonctionne comment ça va finir ça intrigue et en même temps ça repousse un petit peu voilà mais si vous êtes capable de regarder un film en vous remettant dans le contexte c'est à dire que si vous êtes capable de regarder deux blobs en imaginant que vous êtes en 1988 c'est à dire en pardonnant beaucoup de choses au film parce qu'il a vieilli surtout dans 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 les personnages il y a certains personnages qui aujourd'hui ne passeraient pas mais cela dit l'exposition par contre est surprenante c'est comme si le film avait été écrit à deux mains mais je crois que c'est le cas d'ailleurs je suis en train d'y réfléchir et une des deux mains je crois que c'est c'est Darabon Franck Darabon j'ai oublié j'aurais dû le noter ça c'est Franck Darabon si je dis pas de bêtises si je comprends pas oui oui c'est ça c'est Franck Darabon qui a écrit une des parties et ça explique beaucoup de choses Franck Darabon c'est le gars qui a écrit The Mist c'est un des meilleurs pour adapter King parce que vous savez King a une malédiction en général quand on adapte un de ses films il est pas bon et Darabon c'est un des rares qui a brisé cette malédiction même La Ligne verte qui est beaucoup trop coulant de bons sentiments pour moi enfin moi je le supporte plus ce film mais ça reste quand même une adaptation tout à fait correcte c'est à dire que le problème c'est pas l'adaptation c'est le bouquin et donc Franck Darabon c'est quelqu'un de doué et oui Franck Darabon si je dis pas de bêtises je crois que c'est lui il a écrit une partie de The Blob et donc ça peut expliquer des choses donc du coup il y a il y a du bon et du moins bon c'est un film en don de scie et il y a quand même voilà je le redis il y a une mort au début une mort à la fin qui sont tout à fait inattendues et il y a il y a des effets spéciaux vraiment qui devaient être impressionnants en 88 il n'y a pas de synthèse il y a des effets spéciaux qui sont pas mal ouais qui sont pas mal qui sont assez glauques en fait assez effrayants donc je peux pas vous le déconseiller je peux pas vous le conseiller si vous êtes du genre curieux si vous aimez pas forcément les films que vous aimez si vous aimez aussi les films c'est un film à voir je pense vraiment et sachez que c'est pas le seul c'est là où c'est ce que je voulais pas c'est là où je voulais pas vous gâcher l'histoire enfin l'histoire vous la connaissez je vous l'ai raconté mais c'est l'histoire du film c'est à dire qu'il n'y a pas que l'histoire dans le film parce qu'en fait The Blob c'était un remake je vous l'ai dit et en fait il y a un vieux film qui a été réalisé en 1958 et si on va être vraiment juste en vérité il y a trois films parce qu'entre les deux films il y a une suite au premier film de 1958 mais qui est tellement mauvais que même les gens qui regardent des nanars vous disent non regardez pas ce film voilà manifestement une catastrophe il est considéré comme une parodie il est plus ironique il est plus dans le dans le registre humoristique et manifestement ça marche pas du tout donc j'ai décidé de regarder le film de 1958 voilà qui a été réalisé par Yeworth et Dofsen qui sont deux réalisateurs qui n'assument pas leur film qui en ont un peu honte c'est un film avec Steve McQueen ça c'est surprenant je en regardant le film de 1958 donc avec Steve McQueen moi j'y ai vu carrément des traces de The Invaders je crois qu'en France on appelait ça Les Envahisseurs avec David Vincent qui est une histoire éternelle qui se répète dans chaque épisode c'est l'histoire éternelle d'un mec qui sait que des extraterrestres sont sur Terre mais qui n'arrive pas à convaincre c'est comment il s'appelle c'est Cassandre voilà c'est à dire qu'il a il a le syndrome de Cassandre c'est à dire qu'il sait une chose mais personne ne le croit et donc à chaque épisode il trouve un endroit où il y a les extraterrestres il va souvent les extraterrestres ont l'opère il arrive à s'échapper et il va prévenir à les autorités locales que les extraterrestres sont là évidemment ils ont du mal à le croire mais ils le suivent et quand ils arrivent il n'y a plus la moindre trace de leur présence donc en fait c'est une série là on a quitté deux blobs on en parle de je crois que c'est des intruders un titre comme ça des envahisseurs donc c'est une série en fait qui raconte les malheurs d'un gars qui n'arrive pas à convaincre le monde autour de lui que les extraterrestres sont là et ce ressort là qui est utilisé à chaque épisode fonctionne c'est à dire que les gens qui regardaient ça à l'époque aujourd'hui ça marcherait peut-être moins bien mais dans les années 80 les gens voulaient vraiment regarder les autres épisodes sachant que c'était toujours la même histoire je vous l'ai déjà dit les séries souvent c'était un peu c'était un peu répétitif je pense à l'agence touriste où c'était toujours la même histoire de fond mais c'est juste que les personnes qui étaient aidées par l'agence touriste n'étaient pas les mêmes mais bon c'était toujours la même structure et donc il y a un peu de ça je trouve dans le The Blob de 1958 alors il faut savoir un truc c'est que Steve McQueen il a été payé des cacahuètes pour ce film il viendra une star internationale Steve McQueen ensuite tout le monde le connait par exemple dans La Grande Évasion rappelez-vous voilà où il partage la vedette avec plein de grands acteurs dont Charles Branson par exemple pour ne citer que lui mais bien d'autres très connus aussi il était dans une série que mon père aimait beaucoup qui s'appelait il faut que je retrouve les deux mémoires il avait un fusil à canon pas à canon justement à crosse sciée ce qui était rare et il jouait un chasseur de prime et le nom ne me revient pas c'est dommage ça me reviendra peut-être plus tard et c'est une série qui était assez connue surtout aux Etats-Unis qui a été diffusée dans les années 80 et j'en ai vu quelques épisodes mais j'ai jamais été très féru de western contrairement à mon père et donc voilà j'en ai vu assez pour savoir ce que c'est mais j'étais pas plus fan que ça et donc voilà de voir ici un Steve McQueen jeune dans ce film là peut-être un de ses premiers rôles en tout cas c'est très amusant et donc il faut savoir qu'il a été payé des cacahuètes parce que c'est un film indépendant en fait le double de 1958 et donc comme il était très peu payé il a demandé au moins un pourcentage sur les recettes du film sachant que le film marcherait très peu puisque c'est un film indépendant et je crois qu'il y a un pourcentage énorme genre un 10% et sauf que le film a rapporté énormément d'argent ça a été un vrai succès et donc je pense que ça a dû faire la richesse de Steve McQueen voilà l'histoire est amusante donc l'histoire est la même une comète qui tombe dans une tout près d'une petite ville américaine et dans cette comète il y a un chewing-gum on va dire comme ça une espèce de blob qui s'attache aux êtres vivants et qui les dévore et qui grandit petit à petit moi dans les années 80 je fréquentais beaucoup les vidéoclubs et je me souviens d'une affiche de ce film c'était une affiche où on voyait une énorme boule rouge qui roulait sur une ville et on voyait les gens de la ville qui fuyaient c'était très bien dessiné à une époque il y avait des grands dessinateurs qui réalisaient les fiches des films américains sauf que c'était une tricherie parce qu'en fait ce film est ressorti en France tardivement et ils ont essayé de le faire passer pour un film catastrophe il faut savoir que dans les années 80 mi-80 les films catastrophes étaient tendances vous aviez la tour infernale vous aviez le poséidon il y avait énormément de films où en fait il se passait un tremblement de terre un raz-de-marée et un groupe de gens devaient survivre à ça et c'était la grande tendance et donc The Blob s'est fait appeler je ne sais plus Destination de danger je crois un nom complètement idiot genre Destination de danger et il a été vendu comme un film catastrophe des années après sa sortie c'est un film des années 50 1951 et qui est ressorti en France dans les années 80 je serais curieux d'avoir l'avis des gens vraiment qui ont découvert ce film en croyant que c'était un film des années 80 est-ce qu'ils ont été choqués en se disant mais on dirait un vieux film ou est-ce qu'ils l'ont accepté complètement s'ils l'ont accepté complètement c'est que le film était bien réalisé en tout cas pour un film des années 50 il est tout à fait carré il fonctionne bien non c'est pas 50 pardon je dis n'importe quoi c'est 58 donc plutôt 60 voilà et donc il fonctionne plutôt bien donc ce qui est amusant c'est que on en termine avec The Blob c'est que donc j'ai vu le remake j'ai vu l'original la chanson titre de l'original m'a choqué je me suis demandé si je m'étais pas trompé de film voilà donc je vous dis pas si jamais vous regardez The Blob de 1958 vous allez être très surpris par la chanson d'introduction qui est absolument pas dans le temps du film on est à la limite de Sacré Graal des Montipitans appelez-vous qu'au début de Sacré Graal les Montipitans en gros installent une introduction et ils changent la musique pour voir laquelle va mieux et à un moment on a droit à une musique espagnole une musique très très enjouée un peu brésilienne même quelque chose de très latin mais très très dense et très dense D-A-N-C-E mais pas dense D-E-N-S-E c'est très très dansant et ça choque complètement avec le propos du film puisque c'est le propos du film c'est la recherche du Graal c'est un monde moyen âgeux avec les chevaliers de la table ronde voilà et donc ça crée ça crée un décalage très drôle et ben là c'est pas les Montipitans mais c'est aussi drôle la chanson est très surprenante et je vous assure qu'elle vous reste en tête vous la chanterez après le film voilà donc c'est intéressant de découvrir en fait ces deux aspects du blob voilà et puis vous allez voir c'est comme une trilogie puisque j'ai fait cet effort là pour le blob je me suis dit ben je vais le faire pour The Thing de Carpenter on va pas reparler du film The Thing de Carpenter qui est un chef d'oeuvre mais moi j'avais jamais vu l'original et donc suite à mon puisque j'ai pris la DeLorean pour partir dans les années fin 50 pour récupérer The Blob je me suis dit ben je vais faire un détour et je vais récupérer The Thing from Another World la version classique c'est à dire la première adaptation du roman parce que The Blob je crois pas que ce soit un roman vu l'écriture je doute que ce soit un roman mais The Thing par contre à la base c'est un roman qui paraît utile et très bien que je n'ai pas lu mais que je devrais lire du coup puisque j'ai fait l'effort de faire une escale dans le passé pour voir la vraie version enfin la première version du The Thing de Carpenter enfin qui donc à ce moment là n'était pas le The Thing de Carpenter la vraie version qui s'appelle The Thing from Another World c'est un film réalisé par Christian Neuby Christian Neuby en 1951 donc plus vieux que The Blob donc 58 là c'est 51 et j'étais très curieux alors déjà j'étais très surpris on quitte The Blob suivez moi on est sur The Thing je vous résume The Thing vous allez voir c'est pas très éloigné de The Blob je pense que The Thing a influencé beaucoup de films et beaucoup d'auteurs dans Stephen King avec It The Thing comme on parlait d'une chose quand on n'arrive pas à la nommer The Thing raconte l'histoire d'un groupe de chercheurs installés je crois que c'est en Antarctique je sais pas ils sont au Pôle Nord je crois et Arctique Antarctique difficile en Arctique peut-être bon je vous laisse voir vous allez voir sur Wikipédia quoi qu'il en soit ils sont dans la neige dans la glace et en fait on leur apprend qu'un objet s'est écrasé non loin de là où ils se trouvent ils vont enquêter et ils vont ramener en fait une forme de vie qui était sous la glace et cette forme de vie va n'est pas totalement morte contrairement à ce qu'ils croient eux ils croient ramener un cadavre et en fait elle n'est pas totalement morte et il va se passer des choses évidemment avec cet intrus donc c'est un pré-alien évidemment donc le The Thing from Another World qui a décidément il a engendré beaucoup d'autres films dans le genre et donc le film est plutôt pas mal donc je vous rappelle que c'est 1951 j'étais très surpris par le chaos des dialogues c'est à dire qu'il y a pendant tout le film il y a la volonté de la part du du mettant en scène j'imagine ou du réalisateur il y a la volonté de rendre les échanges entre les personnages crédibles en en agençant un chaos perpétuel c'est à dire que les mecs parlent parfois ensemble ils attendent pas en fait les acteurs n'attendent pas que l'autre ait fini sa ligne pour parler et parfois il y en a un troisième derrière qui vient s'incruster dans la conversation c'est un chaos mais maîtrisé c'est un chaos maîtrisé et pour 1951 je trouve ça très moderne ça m'a beaucoup surpris ça donne vraiment une touche réaliste au film en termes d'échange en tout cas maintenant ce film a un souci un souci qui avait été relevé par Stephen King quand j'ai lu vous savez que j'avais lu il y a quelque temps un livre où Stephen King faisait une sorte de podcast on va dire ça comme ça Stephen King nous donnait son avis sur plein de films qu'il a vu toute sa vie et à un moment il parle de The Thing et il dit c'est un très bon film il y a juste un problème je sais pas si je vous le dis le problème parce que j'ai relevé le même problème je suis d'accord avec Stephen King ça fout tout le film en l'air bon je vous le dis c'est la créature c'est à dire que autant chez Carpenter elle est incroyable c'est une créature vraiment flippante qui est protéiforme autant hélas dans The Thing from Another World elle casse complètement le film c'est à dire qu'elle est elle est ridicule je crois que King l'avait résumé en disant une carotte géante mais je trouve qu'il était gentil c'est juste un mec dégui c'est juste un mec qu'ils ont habillé un peu chaudement on va dire pour le rendre un peu plus épais et en gros je vous assure que j'en fais pas trop en gros c'est un type un peu plus grand que les autres qui fait voilà imaginez Frankenstein et c'est la créature de The Thing du coup c'est plus que décevant c'est ça vous sort du film vraiment parce que ça marche pas il est là c'est dommage parce que ça m'embête de rire ça m'attriste de rire parce que c'est un bon film c'est à cause de mais vous voyez parfois ça tient à peu de choses bon c'est pas vraiment peu de choses parce que c'est quand même un petit peu le centre du film cette créature mais je peux pas vous déconseiller moi je peux pas dire du mal de ce film je peux pas vous déconseiller je trouve que pour 1951 c'est un chouette film bien réalisé il est très carré juste faites l'impasse sur la créature quand elle apparaît tournez la tête et imaginez quelque chose d'autre je sais pas maintenant que vous êtes prévenu voilà essayez de penser à autre chose mais non c'est un chouette film pour son époque 1951 c'est un chouette film je le redis les dialogues chaotiques c'est pas facile à faire les acteurs j'imagine ont été briefés et formés pour pouvoir discuter et rendre les discussions réalistes crédibles et rien que pour ça c'est un tour de force après voilà le film est très long là où la version donc le remake de Cronenberg va vraiment à l'essentiel pas Cronenberg Carpenter pardon mais ça commence par un C aussi là où Carpenter a fait un film très efficace là c'est pas le cas The Thing on sent que le The Thing From Another World donc la version de 51 on sent que le réalisateur a essayé de rester proche du roman le problème c'est que un roman c'est long et un film c'est court donc si vous faites une adaptation vous devez aller à l'essentiel voilà et autant Carpenter a fait un travail incroyable bon je n'en ai de cesse de le dire Carpenter c'est un type qui avec très peu d'argent a fait des chefs d'oeuvre que des films très friqués n'arrivent pas du tout à égaler je vous l'avais dit j'avais revu Christine une adaptation de King que je connaissais très très bien pour l'avoir vu très jeune je l'ai revu j'ai été surpris j'ai été impressionné la réelle est tip top les effets spéciaux sont incroyables ils n'ont pas du tout vieilli Carpenter est très fort à chaque fois que je revois le The Thing de Carpenter je n'arrive pas à le croire ça marche toujours autant il est toujours aussi bien il a fait des chefs d'oeuvre voilà Carpenter ça a été un très grand réalisateur et ça fait peut-être du mal du coup à l'original voir le vrai The Thing je dirais si vous voulez vous intéresser à The Thing peut-être lisez le roman qui paraît-il est très bien et vieillit plutôt bien c'est normal c'est vous qui allez imaginer la créature donc c'est la limite de votre imagination qui sera la limite du design de la créature donc si vous avez beaucoup d'imagination vous pourriez voir une créature vraiment très effrayante donc voilà The Thing from Another World de Christian Nibye ou Naibye je ne sais pas Naibye peut-être Nibye je ne sais pas c'est deux Y Christian Naibye 1951 un vieux film avec une créature absolument pas repoussante et pas crédible mais qui quand même a du mérite même s'il y a quelques longueurs parce qu'ils ont voulu rester collés au roman je pense que si le film n'avait pas été réussi Carpenter n'aurait pas fait un remake et on n'aurait pas eu ce chef-d'oeuvre qui est le The Thing de Carpenter voilà on arrive à la fin je ne sais pas si je pourrais parler d'un ou deux films il y en a au moins un de plus dont je vais pouvoir parler alors c'est terrible parce que c'est un film qui va m'obliger à faire un comment dire une révélation un coming out comme on dit aux Etats-Unis ce film c'est un film que j'ai pris pour faire plaisir à N.I.B N.I.B un jour on parlait elle me disait ah oui tiens j'ai ce film là je voyais des extraits et elle me disait ma soeur l'a vue elle a beaucoup aimé elle était très jeune elle me dit j'aimerais bien le voir il y a longtemps elle m'en a parlé et d'un coup je ne sais pas ça me revient je me dis ah tiens c'est vrai une fois de me parler de ce film ce serait bien qu'on le voit ensemble donc je récupère le film et on le regarde et je vois en le récupérant je m'enseigne toujours sur le film je vois qui a fait le film et je me fais aïe Michael Mann Michael Mann c'est vrai que Michael Mann et moi on ne s'entend pas très bien je ne l'ai jamais rencontré mais on ne s'entend pas bien à chaque fois qu'il fait un film j'ai envie de me tirer une balle je m'ennuie terriblement Michael Mann et moi on est deux opposés moi ce qui m'intéresse quand j'écris mes scénarios c'est de faire en sorte que vous ne vous ennuyez pas une seconde c'est que vous soyez tout le temps intrigué j'essaie de faire des page turners c'est comme ça qu'on appelle les romans où on a envie de tourner les pages tout le temps pour voir ce qui va arriver moi j'aime bien faire des page turners voilà c'est mon truc Michael Mann il s'en fout complètement il ne veut pas que vous tourniez la page il raconte son truc il n'est pas là pour vous donner envie de continuer de regarder ce qu'il fait je m'ennuie terriblement avec les films de Michael Mann mais je me dis bah N.I.B. n'a pas vu ce film c'est un film d'un peu de son enfance peut-être qu'elle aimera le voir du coup je le récupère ça s'appelle Le Dernier des Mohicans je vous le dis tout de suite spoiler le seul bon truc de ce film c'est qu'il y a Patrick Poivet qui fait une voix dedans donc Patrick Poivet c'est la voix de Bruce Willis c'est le comédien qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça c'est la seule bonne chose du film j'étais content qu'il soit là désolé il est parti mais Patrick merci grâce à toi l'heure et demie que j'ai perdu ou les deux heures que j'ai perdu je ne sais plus il m'a paru terriblement lent comme tous les films qu'on n'aime pas le temps que j'ai perdu à voir ce film qui n'est pas totalement perdu parce que c'est bien pour la culture maintenant je pourrais dire que je l'ai vu je pense que tout le monde de l'oublier c'est un très mauvais film mais le temps que j'ai perdu a été moins douloureux parce qu'il y avait la voix de Patrick Poivet et comme souvent il y a d'autres doubleurs d'autres comédiens de doublage dont je cherchais l'identité derrière les voix ça m'a fait un peu patienter j'avoue que je fais ça tout le temps même sur les bons films quoi qu'il en soit le dernier des Mohicans je vous le déconseille un film de Michael Mann attention Michael Mann il est reconcilié comme un grand réalisateur qui a fait un très grand film etc je ne sais pas où honnêtement je ne sais pas où tous les films qu'on m'a conseillé de lui tous les grands chefs-d'oeuvre qu'il a fait je me suis ennuyé et le pire c'est que j'ai du respect quand même pour lui parce qu'il a même fait des films je ne sais plus le nom le dernier que j'ai vu de lui c'était un film qui dénonçait en fait le commerce du tabac et c'est un scientifique en fait qui a accepté de témoigner en disant bien que le tabac c'est un vrai poison en fait c'est absolument nocif quant à moi ce que disent les publicitaires donc c'est un film qui est intéressant pour ça et je vous l'ai dit d'ailleurs c'est à dire que je suis absolument à fond avec son propos et c'est un film qui a raison c'est un film qui est important mais qu'est-ce que je m'ennuie en le regardant c'est terrible Michael Mann je m'ennuie devant son cinéma c'est terrible mais je sais que je suis désolé pour ses fans je sais qu'il y a des fans et qu'il y a des gens qui adorent ce qu'il fait donc je vous le dis c'est pour ça je vous le dis vous fiez pas à ce que je vous dis il y a des gens qui adorent donc ça se trouve vous adorerez le dernier des Mohicans mais moi j'ai ces films me rendent suicidaire je vous le dis les films de ça me rend dépressif quoi moi quand je regarde un film de Michael Mann je m'en fous j'ai pas envie d'en rester une seconde de plus et il faut tenir deux heures et j'en peux plus je suis là je dis je m'en fiche quoi ce qui se passe m'intéresse pas du tout le film n'est pas du tout prenant je suis peut-être d'une autre génération mais je n'y arrive pas c'est mais j'allais vous dire c'est archaïque mais moi j'adore L'essai de Samurai qui est beaucoup plus vieux que les films de Michael Mann il est en noir et blanc il dure 4 heures et c'est mon film préféré de tous les temps non ça n'a rien à voir avec ça non moi Michael Mann je m'en dis voilà je trouve que c'est un réalisateur qui n'est pas de tout prenant qui ne sait pas attraper son spectateur alors après il y a de bonnes choses je leur dis comme parfois de l'idéologie sympathique ou des grands acteurs voilà Michael Mann parfois il a deux grands acteurs qui vont se rencontrer au hasard Al Pacino et De Niro et donc là tu vas regarder le film mais c'est pas pour lui quoi tu vas regarder le film pour les deux mecs en fait il n'y a pas de film donc vous voyez je fais mon coming out Michael Mann il n'y a rien à faire à chaque fois que je vois un film de lui je lui ai donné à chaque fois une nouvelle chance mais vraiment j'ai un problème on ne se comprend pas du tout voilà on est de deux planètes différentes Michael Mann et moi on n'a pas du tout le même point de vue sur ce que doit être la fiction voilà et j'en ai terminé je vais poser un voilà je vais faire un petit entrée pour me souvenir où on en était tac et alors je vous rappelle si vous êtes évidemment sur Patreon de ne pas partir parce que je vois déjà certains qui commencent à appliquer leur bagage calmez-vous ce n'est pas terminé et oui surprise là vous vous dites pourtant on arrive à la fin de la vidéo et ben non si vous vous dites ça c'est que vous êtes sur Youtube et vous vous faites leurrer parce qu'on va a été ça c'est la première partie d'une grande objection et maintenant on va parler de alors attendez je retrouve la thématique de Star Wars les manuscrits perdus voilà et je n'en dis pas plus on va parler de manifestement de Star Wars et d'écriture et du passé voilà et on va on va révéler des choses sur Star Wars on va parler de choses dont personne ne parle sur Star Wars j'espère que ça vous intéressera je vous rappelle si vous n'êtes pas encore si vous ne me suivez pas sur Patreon qui vaut mieux venir déjà parce que sur Patreon vous avez donc non seulement vous avez à chaque fois une thématique comme la Star Wars mais vous avez aussi la chronique triple A en temps réel c'est à dire quand vous la voyez c'est le moment où je viens de la publier alors que sur Youtube il y a un décalage vous l'avez un mois plus tard voilà sur Youtube vous êtes dans le passé sur Patreon vous êtes dans le Turfus donc choisissez le Turfus c'est mieux mais je vous rappelle aussi que pendant une semaine il y a un DLC qui est disponible que je vous offre qui est souvent ça peut être un film ça peut être un livre ça peut être un de mes lives par exemple parfois je fais des lives sur Twitch et qu'ensuite je les supprime voilà en tout cas c'est quelque chose que vous ne connaissez pas forcément et c'est un petit cadeau et qui est disponible une semaine voilà avant de se quitter comme toujours je vais vous lire une petite phrase alors attendez je vais chercher mon dé il est là et oui parce que je lance un dé je vous rappelle que mon livre Pensée Laconique a été mis à jour voilà c'est à dire que maintenant on est je crois que c'est 14 chapitres donc ça doit faire plus de plus de 1400 phrases plus de 1400 aphorismes donc vous avez de quoi lire j'ai réduit sa taille j'ai réduit la police de caractère donc maintenant ça prend moins de pages je l'ai fait pourquoi parce qu'il commençait à coûter très cher il était très épais et je crois qu'on atteignit les 12 euros vous voyez je me suis dit non sort de question c'est un livre unique genre c'est pas des tomes je peux pas le vendre à ce prix là et en fait je l'ai réagencé à l'intérieur voilà pour que ça soit déjà plus lisible et j'ai réduit la police de caractère qui était un peu un peu grosse effectivement et comme j'ai de mauvais yeux j'avais décidé de prendre une police de caractère pour les gens qui comme moi lisent sans utiliser leurs lunettes et je me suis dit bah je peux pas me prendre en modèle puisque j'ai de mauvais yeux et donc j'ai réduit l'écriture pas tant que ça finalement donc ce qui veut dire que j'ai encore de la marge et maintenant le bouquin coûte le prix d'un manga voilà il est tombé à 6 euros et quelques voilà donc si vous voulez le prendre c'est le moment ou jamais surtout que c'est la version finale il est enfin sorti de son Early Access jusqu'à présent je faisais beaucoup de retouches là je considère que c'est la version définitive voilà donc si vous ne l'avez jamais lu ça s'appelle Pensée Laconique et ça n'est disponible que sur Amazon et donc là je vais lancer un dé et on va lire une phrase au hasard donc là j'ai obtenu 15 je relance on en tient 18 donc on va dire ça fait beaucoup mais pourquoi pas 1518 allez carrément allez 1518 ah non attendez du coup ça marche pas parce que ça dépasse attendez je disais les 10 non non ça marche pas donc attendez 15 18 on va faire 158 je vais prendre le 8 oui c'est un peu gros sinon ça marche pas encore 158 donc je vais vous lire la phrase 158 alors on y est l'espoir est une distance à la fois assez courte pour nous inciter à avancer et jamais trop grande pour nous persuader d'arrêter voilà je vous la relis l'espoir est une distance à la fois assez courte pour nous inciter à avancer et jamais trop grande pour nous persuader d'arrêter je vous laisse réfléchir à ça je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur si vous êtes sur YouTube si vous êtes sur Patreon je ne vous souhaite rien du tout parce que vous allez avoir la suite de l'objection et donc je vous souhaiterai tout ça plus tard après la deuxième partie voilà quoi qu'il en soit qui que vous soyez je vous souhaite tout le meilleur du monde voilà prenez soin de vous et à très bientôt bye bye tout le monde le manga français Orion est né d'une rencontre entre deux personnes le scénariste Ayan K et la dessinatrice et Naïli Orion c'est l'histoire de Koza un jeune garçon parti à la recherche de son frère accompagné de son meilleur ami Value notre héros se dirige vers la cité interdite de Lengrave un lieu aussi dangereux qu'énigmatique selon certains dire ces murs abriteraient des éveillés des êtres dotés de pouvoirs mystérieux l'un des points forts d'Orion c'est sa fluidité et sa capacité à nous plonger directement dans l'aventure Ayan K et Naïbi ne forcent pas le trait et ont su doser à la perfection le rythme de leur manga l'écriture le dessin le découpage les codes du shonen sont ici respectés et surtout maîtrisés point qui mérite d'être souligné les répliques sont finement amenées et on prend plaisir à découvrir chaque nouveau dialogue ne vous fiez ni aux apparences ni aux préjugés Orion est un excellent titre qui n'a rien à envier à ces homologues japonais